pour ouvrir notre séminaire. Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Et donc bienvenue pour ce deuxième séminaire thématique 2022, de l'observation territoriale. Donc après celui de mars qui a porté sur les enjeux d'observation en santé et avant le prochain séminaire prévu à l'automne sur les dynamiques immobilières en lien avec la question de l'exode urbain. Voilà, donc ces rencontres Sudops et ce format de séminaire fait partie des dispositifs mis en place par la région Sud avec ses partenaires. Et voilà, je saisis ce moment pour remercier tout particulièrement à la fois l'INSEE et le réseau régional des agences d'urbanisme pour l'organisation de ce séminaire. Et celui-ci avec l'implication particulière de l'agence d'urbanisme, l'ORAV de Vaucluse. L'objectif de ces séminaires, c'est vraiment d'ouvrir la connaissance, mettre en commun l'expertise avec ces rendez-vous, avec ces deux à trois rendez-vous par an, qui s'adressent aux acteurs de l'observation, avec comme objectif de partager les bonnes pratiques, questionner une thématique à fort enjeu pour les politiques publiques et pour les populations. C'est pour la région et pour vous, je pense également, important d'avoir ces temps de partage entre acteurs de l'observation. Ce sont pour nous des moments privilégiés pour faire vivre une communauté régionale de l'observation élargie. Élargie puisque la région a renouvelé sa stratégie régionale de la connaissance au service des territoires, avec une délibération cadre en avril dernier, qui vise justement à faire encore plus et mieux rapprocher les champs de la connaissance, des études, de l'information géographique. Et pour nous, ces moments, ces séminaires, sont des temps privilégiés pour justement impulser un dialogue entre des travaux qui sont conduits, entre des acteurs. C'est ce projet qui est au cœur de la plateforme connaissance du territoire que nous aurons l'occasion de vous présenter le 1er décembre prochain. Je vous invite d'ores et déjà à noter cette date dans vos agents tables puisque ce sera une grande journée de la connaissance des territoires. Aujourd'hui, il vous a été proposé une rencontre sur la thématique des systèmes agricoles et alimentaires mis au défi par les crises que nous traversons. Cette matinée vise à prolonger et compléter les éléments de réflexion et de prospective mis en avant dans le cahier prospective dédié aux systèmes agricoles et alimentaires en temps de crise, qui ont été coproduits avec les agences d'urbanisme. Et vous trouverez ce document justement sur le site connaissance du territoire. Les différentes crises géopolitiques, économiques, climatiques soulignent l'importance d'une approche territorialisée des enjeux agricoles et alimentaires. Et ceci en lien avec les attentes fortes des citoyens, en lien avec nos attentes, manger sain et durable, locales, et à un moindre coût, donc accessible à tous, comme le contexte économique et social le met en avant et le rappelle très fortement. Donc l'échelle locale, effectivement, se réinvite dans ces enjeux alimentaires et d'agriculture pour une action plus forte face aux différentes mutations qui sont à l'œuvre. Nos réflexions s'inscrivent également dans un contexte qui est pour la région celui de la prise en compte de ces systèmes, de ces enjeux agricoles et fonciers dans le schéma régional d'aménagement et développement durable et d'égalité du territoire. Et ces questions de production agricole et alimentaire constituent des axes forts en matière de développement et de résilience des territoires, sans citer l'ensemble des objectifs, mais simplement pour rappeler que c'est au cœur de l'objectif 49, préserver le potentiel de production agricole régionale, avec effectivement un enjeu particulièrement important au vu des évolutions que nous avons pu constater et différents outils qui ont pu être mis en place, que ce soit les ZAP, les PAN. Un deuxième objectif qui vise à accompagner la transition vers de nouveaux modes de production et de consommation agricole et alimentaire. Et l'objectif poursuivi est de mieux intégrer dans les réflexions prospectives locales et les démarches de planification, la capacité du territoire à répondre aux enjeux d'agriculture et de production alimentaire. Voilà. L'ensemble de ces dispositions sur la thématique agricole et alimentaire s'inscrivent dans une trajectoire qui est en matière de sobriété foncière et qui vise effectivement à permettre d'atteindre la zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 et la préservation des terres agricoles. Voilà. Donc, il nous est apparu important de proposer ce temps d'échange pour partager les connaissances, les travaux, bénéficier des retours d'expérience entre les différents acteurs qui œuvrent pour renforcer la capacité alimentaire sur les territoires de la région. Donc, le nombre de participants, d'inscrits et de participants, au-delà des aléas de liens qui sont, voilà, on vous remercie pour votre compréhension, donc qui sont en cours de résolution, est un début de réponse sur l'intérêt porté à ces enjeux. Voilà. Donc, je vous remercie par avance l'ensemble des intervenants, Agnès Verdeau qui orchestre pour le service ce séminaire et je passe la parole sans plus tarder à Anne-Lise Bénard, directrice d'études à l'ORAV, qui va animer ce séminaire et vous présenter le programme de la matinée. Bon travaux à toutes et tous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Avant de commencer et vraiment vous présenter le programme, je vous propose juste de vous rappeler quelques consignes qui vont nous suivre pendant l'ensemble du séminaire. Tout d'abord, je vous rappelle que ce séminaire est enregistré, donc si jamais vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse à l'écran, il vous suffit simplement de couper votre caméra, comme ça il n'y aura pas de souci sur les droits d'image. Je vous remercie aussi de couper vos micros à partir du moment où vous n'êtes pas en train de présenter, ça évitera des interférences et qu'on ait du mal à comprendre tout simplement l'intervenant qui est en train de parler. Donc à partir du moment où vous êtes connecté en écoute, je vous remercie d'avance de couper vos micros. Aussi, comme petite consigne, vous avez à votre droite un chat qui vous permettra de poser l'ensemble des questions que vous souhaitez durant le séminaire, durant les présentations. On aura des temps d'échange, comme je vais vous le présenter dans l'ordre du jour, qui permettront de répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une question qui est relative à la présentation en cours, on vous laisse la poser dans le chat et puis on y reviendra dès qu'un temps d'échange se présentera. Et puis enfin, pour l'ensemble des intervenants, je m'excuse par avance, c'est moi qui vais jouer le rôle du maître du temps. Donc je vous ferai une petite alerte quand il vous restera à peu près cinq minutes de présentation pour qu'on essaye tout simplement de rester dans les temps qui étaient prévus et puis de finir à l'heure indiquée ce séminaire. Je ne vais pas revenir sur le contexte, il a été très bien présenté par M. Guédu. Je vais simplement vous rappeler très brièvement les objectifs du séminaire. Donc comme il a été dit, il y a un cahier prospectif qui a été réalisé par la région et les agences d'urbanisme en 2021. Ce cahier est téléchargeable sur le site de la région. Vous avez le petit lien tout en bas de la diapositive, mais bien évidemment, on vous présentera et on vous partagera l'ensemble de ces présentations à la suite du séminaire. Donc vous pourrez avoir ce lien et cliquer dessus si vous souhaitez aller vous plonger plus grandement dans ce cahier. Et puis enfin, les grands objectifs qui vont nous suivre ce matin, déjà ça va être de repositionner notre agriculture dans un contexte plus large. On sait bien que notre région n'est pas une île et surtout l'économie agricole, elle s'inscrit dans une économie plus française, globale et même mondiale. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir repositionner notre agriculture, de se développer une culture commune sur les données du monde agricole qui ne sont pas forcément toujours très simples d'approche, d'aussi mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par capacité alimentaire, comment la région se positionne, est-ce qu'elle est mieux dotée, moins bien dotée que la France. Donc toujours dans cette idée d'avoir plusieurs échelles de comparaison et de bien voir dans quel écosystème on s'inscrit. Et puis enfin, en dernière partie, on vous proposera tout simplement de vous partager des actions qui sont déjà mises en œuvre sur les territoires en faveur de cette capacité alimentaire qui va nous interroger toute la matinée. Alors voici le programme de ce matin. Donc on est ensemble pendant un peu plus de deux heures, donc jusqu'à midi et quart environ. C'est un séminaire qui va se dérouler en trois temps. Donc le premier temps vise vraiment à repositionner notre agriculture, donc comme je vous disais, dans un système plus large, je pense à mes mêmes mondiales, avec la présence de Jean-Louis Rastoin. On aura ensuite une deuxième partie qui permettra de mettre en place un état des lieux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc quelle est sa capacité alimentaire ? Quels sont les grands chiffres aujourd'hui de l'agriculture ? Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, on viendra sur des leviers grâce à quatre interventions qui nous permettront de vous montrer un panel de ce qui est fait aujourd'hui sur les territoires, qui fonctionne pour vous donner tout simplement des idées de choses qu'il est possible de mettre en place sur notre territoire. Alors je vous propose qu'on passe tout de suite à notre première partie, avec l'intervention de M. Jean-Louis Rastoin, qui est professeur honoraire à l'Institut Agro-Montpellier. Il est également membre de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et membre de l'Académie d'agriculture de France. Donc il va nous permettre de repositionner l'agriculture régionale dans un contexte plus large et notamment dans un contexte de crise. Donc je lui laisse la parole pour son intervention. Je tente le partage d'écran. Alors je ne trouve plus là. Alors c'est tout en haut à droite, le petit onglet partagé avec une flèche qui va vers le haut, juste à côté de quitter. Je ne sais pas, c'est un, si il est là. Je ne sais pas, c'est un, si il est là. Non, il y avait un, ah si, si, c'est ça, je crois. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Non, pour le moment, je ne le vois pas. Bon, il faut que je retourne. Ah oui, partage d'écran, voilà. Je vois partage d'écran, pourtant ça devrait fonctionner. C'est bon ? Non. Est-ce que vous souhaitez que je partage votre présentation ? Non. Non. Je préfère parce que il y a des animations, tout ça, c'est plus difficile à maîtriser à distance, mais je comprends. Je comprends. Il n'y a pas partage d'écran, là. Enfin, je vois une vignette partage d'écran, mais... Non. Ouh là. Voilà. Je vais partager, là. Est-ce que ça fonctionne, là ? Je pense qu'on a le partage d'Agnès, mais ça fonctionne. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas le mien. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ? C'est moi qui le partage. Et alors ? Ça veut dire ? C'est vous qui allez passer les diapos ? Oui. Bon. C'est dommage. Vous voulez refaire un... Ah oui, je préférais... Ah d'accord. Alors, allez-y, allez-y. Je vous laisse la main. Voilà. Donc, je reprends, là. J'ouvre mon... Est-ce que vous le voyez, là ? Non. Toujours. Vous ne voyez pas mon PowerPoint ? Non, non, on ne voit rien du tout. C'est pas vrai. Bon, ben, on tente encore une fois, et puis sinon, tant pis, hein. C'est dommage, parce qu'hier, ça fonctionnait très bien. Toujours pas ? Non. Et là ? Non plus ? Non, non, on ne voit rien. Bon, ben, je vous laisse faire. Alors, envoyez le PowerPoint. Voilà, il doit apparaître à l'écran. Oui, d'accord. Très bien. Parfait. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à l'ORAV et à la région Sud pour leur invitation à contribuer à ce séminaire, dont le thème vous apparaît ici, donc on peut passer à la diapo suivante. Diapo suivante. Ça ne bouge pas. Non, excusez-moi, ça ne bouge pas. Bon. je suis désolée est-ce que je retente de faire un partage d'écran ? ah voilà, je l'ai partagé oui, oui, attendez, je pense que ça va ponctionner, là, j'ai l'impression est-ce que vous voyez quelque chose ? non, si vous voulez, je vais vous la partager voilà, essaye, Annelise, merci non, si vous voulez, je vais vous la partager est-ce que vous la voyez bien à l'écran ? non, on ne la voyait pas non, pas encore j'arrête le partage, je recommence est-ce que cette fois-ci, c'est beau ? non ? oui, ça a parlé il faut se mettre en plein écran, là, voilà alors essayez de passer voilà, très bien merci, désolé pour le retard ça vient d'être expliqué, donc nous trouvons dans un contexte de crise multiple et cumulative comme c'est indiqué ici donc il va falloir passer à chaque fois parce qu'il y a une désanimation voilà, donc la crise sanitaire, on connaît bien la deuxième crise, c'est une crise socio-économique on parle beaucoup d'inflation et de pouvoir d'achat et aussi géopolitique avec l'Ukraine et enfin, c'est une crise environnementale alors la crise frappe différemment les pays par son amplitude et sa durée le point commun évidemment, c'est que c'est une crise globale qui frappe l'ensemble du monde donc ça provoque un choc plus ou moins important mais dans l'ensemble un choc assez violent sur les modes de vie des sociétés humaines alors dans ce contexte de crise importante aujourd'hui, la communauté scientifique vous allez un peu vite la communauté scientifique penche plutôt pour une transition il y a encore des débats mais la majorité des scientifiques vous avez vu les rapports du GIEC, de l'OMS, de l'IFO, etc. ces scientifiques nous disent il faut opérer une transition c'est-à-dire passer du monde actuel à un autre monde qui serait plus favorable à l'épanouissement, au bien-être humain et peut-être qu'il y aurait une catastrophe majeure qui serait une extinction des espèces dans l'espèce humaine alors si on écoute John Maynard Keynes un économiste célèbre son expérience lui fait dire que la difficulté ce n'est pas de comprendre les idées nouvelles mais c'est d'échapper aux idées anciennes pourquoi ? parce qu'il y a des routines, des habitudes qui sont ancrées dans nos modes de vie et qu'il est très difficile d'en sortir donc il faut se projeter dans l'avenir et il faut faire des efforts considérables pour passer du monde que l'on qualifie aujourd'hui de thermo-fossil c'est-à-dire qui est fondé sur le moteur à explosion et les énergies fossiles dont le pétrole il faut passer à autre chose qui sera peut-être d'ailleurs un monde tout électrique diapos suivante alors je vous propose d'en exposer en trois thèmes le premier c'est de revenir sur ce qu'on appelle système alimentaire ensuite se projeter dans l'avenir avec les trois scénarios ensuite et puis approfondir la notion de système alimentaire territorialisé durable qui de l'avis de certaines équipes de recherche est une solution tout à fait optimale pour sortir des crises et la conclusion quels sont les facteurs clés sur quel levier on doit appuyer pour aller vers cette transition oui on passe alors le système alimentaire d'après Louis Malassi qui est le fondateur d'Agropolis à Montpellier où je travaille Malassi dit le système alimentaire c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture donc c'est une très belle définition simple, pédagogique parce qu'il y a la notion d'objectif c'est l'alimentation, la nourriture et puis il y a l'organisation qui se fait à la fois dans l'espace et dans le temps à différentes échelles géographiques et temporaires de la suite alors sur la base des travaux de Louis Malassi on a un peu approfondi la question et vous avez ici ce qui est très connu aujourd'hui et qui est le système alimentaire c'est-à-dire un ensemble d'acteurs interdépendants alors le socle ça reste l'agriculture bon malgré la viande cellulaire ou des choses comme ça nous sommes nombreux à penser que l'agriculture va rester le socle mais peut-être en s'élargissant la notion de biomasse alors l'agriculture pour fonctionner elle a besoin de ressources naturelles la terre, l'eau principalement et puis d'intrants les semences les produits vétérinaires les produits de défense des cultures etc. mais j'insiste sur le fait que puiser dans la biomasse pour l'agriculture ça veut dire qu'on va fournir des matières premières alimentaires mais aussi non alimentaires une diversification de l'agriculture qui est tout à fait souhaitable pour améliorer le revenu des agriculteurs alors je continue ensuite vers la droite il faut transformer les aliments pour les consommer ensuite on va dans les circuits commerciaux on arrive à l'assiette du consommateur pour que tout ceci fonctionne il nous faut des systèmes logistiques performants et on sait à travers les crises que nous traversons combien ces systèmes logistiques doivent aujourd'hui être adaptés et dernière chose c'est que avec le problème des pertes et gaspillages et bien on est rentré dans l'économie circulaire pour justement limiter ces pertes et gaspillages et en faire des ressources la suite alors les espaces géographiques j'en ai parlé on peut parler du système alimentaire territorial de la région sud d'autres territoires en France en Europe et dans le monde et la deuxième notion qui est importante c'est que l'alimentation mettant en jeu la santé humaine mais aussi la santé de la planète si je puis dire il y a des interventions de l'État qui sont là pour corriger essayer de corriger les défaillances de marché ensuite alors il y a une très grande diversité de systèmes alimentaires dans le monde dans la plupart des pays une très grande majorité c'est le premier secteur économique y compris d'ailleurs le premier secteur économique en France et dans les pays européens etc deuxième chose le rôle de l'agroalimentaire est fondamental dans un pays riche comme la France 90% de ce que nous consommons et bien est passé par un processus de transformation alors si on analyse cette chaîne alimentaire que je viens d'écrire on s'aperçoit que le partage de la valeur est inégal entre les acteurs qui sont figurés sur ce schéma et d'après les derniers chiffres à Grèce du ministère de l'agriculture en moyenne en France c'est 10% de ce que paye le consommateur dans les supermarchés ou ailleurs pour l'agriculteur 90% lui échappe et donc là il y a un partage inégal de la valeur enfin il y a des coûts cachés très importants dans l'alimentation une étude anglaise a montré récemment que lorsque les britanniques remplissent leur caddie et payent 100 livres et bien en réalité ils ne payent que le prix de marché mais ils ne payent pas les coûts cachés induits par les impacts négatifs de la fabrication et de la consommation d'aliments il y a des impacts négatifs très importants sur la santé évidemment la santé humaine c'est à dire qu'on est malade parce que la nourriture n'est pas adéquate et à ce moment là il faut aller consulter le médecin avoir des médicaments les hôpitaux etc bon il y a les coûts environnementaux par la dégradation des ressources naturelles et puis il y a le coût des importations et là on va toucher à la question de l'autonomie alimentaire sur laquelle je vais revenir ensuite alors là je vous présente un schéma très simplifié des systèmes alimentaires dans le monde je viens de dire qu'il y en a des centaines mais en réalité pour simplifier les choses j'en retiens trois on est à peu près 8 milliards la moitié est nourrie dans ce système agro-industriel que nous connaissons depuis 150 ans à peu près qui est un système d'intensification chimique et génétique mais aussi mécanique c'est un système très spécialisé dans les cultures on ne fait que des céréales on ne fait que de la vigne etc on ne fait que de l'élevage industriel il est concentré au niveau des entreprises il y a une grande concentration il est globalisé parce qu'on est dans une phase où on était parce que je crois qu'on en sort une phase de mondialisation poussée à l'extrême et puis il est très financiarisé le gros problème de la financiarisation si vous voulez c'est que là les décisions des majors des très grandes firmes multinationales que ce soit dans l'agro-fourniture dans la transformation ou la distribution alimentaire en fait elle résulte de la pression des marchés financiers et le marché financier exige des rentabilités élevées à court terme et à court terme ça signifie tous les trimestres un rapport trimestriel des entreprises etc et ce n'est pas compatible avec une vision de l'alimentation durable le deuxième système il est aussi comment dirais-je on ne peut pas le projeter dans l'avenir parce que c'est les pays du sud qui sont avec une agriculture d'autosubsistance et ce qu'on appelle des trappes de pauvreté et qui génèrent un exode rural massif et posent des problèmes énormes dans ces pays avec des mégalopoles qui sont comment dirais-je très très difficiles à gérer et entre les deux vous avez des formes intermédiaires ça représente 15 à 16% aujourd'hui des consommateurs et c'est dans ces formes intermédiaires c'est-à-dire qu'on essaye de combiner les deux mais il y a les formes alternatives aussi et c'est là que sont les solutions du futur on a un exemple très clair en Europe et d'ailleurs dans de nombreux pays du monde c'est l'essor de l'agriculture biologique et demain ce sera l'agroécologie qui devrait être cette forme alternative comme je vais l'expliquer suite la peau suivante alors quand on fait de la de la de la prospective on commence par pointer quels sont les grands défis auxquels doivent répondre nos systèmes alimentaires du futur alors il y a de très nombreux exercices de prospective généralement c'est plutôt 2050 avec 5 défis le premier c'est la santé humaine bon c'est quelque chose qui est très peu connu mais la moitié de la population mondiale c'est 40% pardon un peu moins de la moitié est en état d'insécurité alimentaire c'est à dire soit il y a un déficit d'alimentation et les gens sont dans la famine soit au contraire il y a un excès d'alimentation un dérèglement dans l'alimentation et vous avez là le développement du surpoids et de l'obésité avec ce qu'on appelle les maladies chroniques d'origine alimentaire le diabète de type 2 certains cancers les maladies cardiovasculaires et tout ça évidemment provoque une mortalité par cause directe ou indirecte qui est de l'ordre de la moitié de la mortalité mondiale est due à une mauvaise alimentation c'est quand même énorme défi énorme qui n'est pas sur le devant de la scène décisionnelle aujourd'hui malheureusement bon le deuxième défi changement climatique bon les agriculteurs constatent déjà des baisses de rendement et puis surtout les événements climatiques extrêmes avec le gel la grêle les inondations la sécheresse etc et les émissions de gaz à effet de serre il faut savoir que le système alimentaire tel que je l'ai décrit est à l'origine de 30% du total des émissions de gaz à effet de serre toute activité confondue et sur ces 30% les trois quarts à peu près viennent de l'agriculture donc on a un problème majeur pour changer de technique agricole pour limiter les gaz à effet de serre le troisième défi sont les ressources naturelles dégradées selon la FAO qui a fait une étude là-dessus le tiers des ressources en terre utilisées aujourd'hui alors c'est pour l'agriculture l'élevage et la forêt cultivée le tiers est perdu ou menacé parce que c'est fortement dégradé par les pratiques agricoles intensives que j'ai évoquées et puis on a le problème du stress hydrique la pénurie en eau on connaît bien ça surtout dans nos régions sud la région méditerranéenne en particulier dans la rive sud est sous stress hydrique quasi permanent c'est un problème gravissime et enfin vous avez la question des quatrièmes points pardon c'est pas le dernier les inégalités économiques avec la concentration des entreprises que j'ai évoquées qui fragilisent notre agriculture familiale mais aussi les TPE les très petites entreprises et les PME industrielles et commerciales qui travaillent dans ce système alimentaire sachez que en France aujourd'hui il reste si je puis dire il faut espérer qu'on va les consolider 10 000 PME agroalimentaires qui maillent tout notre territoire et qui sont une source potentielle d'activités et d'emplois qu'il ne faut absolument pas faire disparaître et donc j'insiste sur les territoires ruraux parce qu'on a un processus de désertification dans tous les pays à forte industrialisation et ce processus fait qu'il y a cette fracture territoriale qu'il faut absolument faire disparaître et enfin vous avez l'instabilité des marchés la crise ukrainienne a en quelques mois à multiplier par 3 le prix du blé et par 2 celui du maïs et les huiles etc. donc c'est 5 défis j'en profite pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes et je passe la diapo pardon je disais juste qu'il vous restait 5 minutes pour votre présentation oh non c'est pas possible ça je serais un peu plus long alors fil de l'eau premier scénario ça agroindustrie pour tous deuxième il faut continuer donc là vous avez deuxième c'est le scénario alternatif et troisième c'est le scénario hybride on continue puisqu'il faut aller vite alors le scénario alternatif j'ai montré que le système agro-industriel était dans une impasse il faut opérer une rupture stratégique avec les 3 valeurs du développement durable c'est à dire les 3 équité deuxième environnement et troisième économie au lieu d'orienter toutes nos activités uniquement par la valeur du marché donc c'est ce qu'on appelle la triple performance les fondamentaux qualité élargie des produits je vais y revenir vous pouvez passer là rapidement deuxièmement autonomie territoriale ce que vous avez en rouge c'est les caractéristiques du système industriel troisièmement triple proximité quatrièmement allez-y ça ne marche plus la solidarité en tracteur on passe à la suivante voilà alors vous arrêtez là une minute si vous voulez la qualité totale des produits c'est organoleptique les cinq sens nutritionnel qui s'est beaucoup perdu avec le modèle agro-industriel technique ce sont les savoir-faire de nos agriculteurs de nos artisans de nos commerçants etc culturel l'alimentation c'est une valeur patrimoniale notamment chez nous la diète méditerranéenne et l'origine des produits c'est-à-dire le terroir comment peut-on marquer ça suite et bien par les labels que nous avons on peut passer rapidement là c'est bien connu dans la région la région est riche en labels d'origine on passe voilà avec les vins aussi on passe simplement je donne un chiffre très important tous les labels d'origine ce qu'on appelle indications géographiques sont en plein boom au niveau de l'Union Européenne ça a pratiquement doublé depuis entre 2009 et aujourd'hui la suite la suite alors souveraineté et autonomie alimentaire bon la souveraineté alimentaire c'est une notion politique qui vient d'un syndicat qui s'appelle Via Campesina c'est le droit des peuples à se nourrir avec ce qu'ils produisent l'autonomie alimentaire c'est plus simplement la capacité d'un territoire à nourrir sa propre population et ces deux principes sont très importants pour le renforcement de la résilience aux incertitudes aux défis que j'ai indiqués ensuite et le soutien au développement rural bon on n'insistera jamais assez sur cette question alors l'autonomie alimentaire en France bon ça c'est c'est une production d'une étude du cabinet utopie qui est tout à fait remarquable si vous preniez la moyenne du territoire français et bien ce que ce que l'on produit en France ça nourrit à hauteur de 60% la population française le reste est importé ce qui est considérable pour un pays avec le potentiel et la suite là vous allez avoir apparaître le chiffre de 26% vous voyez pour la région sud alors que la moyenne française est 33% et il est certain que dans chaque territoire il y a un potentiel pour augmenter la production locale et s'approcher de l'autonomie alimentaire on n'y arrivera jamais à 100% et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable parce que si on est à 100% autosuffisant on élimine les échanges entre les régions entre les pays européens et avec les pays pays tiers ce qui n'est pas souhaitable on peut les réduire mais pas les supprimer totalement la triple proximité c'est P1 c'est entre agriculture élevage forêt ce qu'on appelle les agro-écosystèmes locaux la deuxième proximité c'était entre cette production de matières premières la transformation artisanale et industrielle la troisième proximité c'est entre la production des aliments et le consommateur ce qu'on appelle les circuits courts etc enfin la quatrième proximité ah pardon c'est la triple il n'y en a que trois et bien pour que ça fonctionne tout ça cette proximité il nous faut des réseaux physiques donc ça c'est la logistique et des réseaux numériques c'est à dire il ne faut pas de zone blanche sur les territoires du point de vue des télécommunications et la solidarité on a un problème parce que ce que nous défendons dans le système territorialisé c'est plutôt à base d'agriculture familiale et de TPE et PME industrielle et commerciale et où est la performance économique on n'a pas la taille pour faire jouer la performance économique dans ce cas là on mutualise les ressources on achète en commun des intrants qui sont nécessaires mais on mutualise les ressources humaines par exemple un ingénieur qualité pour plusieurs entreprises agroalimentaires etc. une gouvernance partenariale je n'ai pas le temps d'insister mais dans le système alimentaire les coopératives c'est à dire l'économie sociale et solidaire est très présente et c'est une bonne chose et on va réduire les inégalités par la coopération au sein des états etc. la suite alors comment on peut développer ces systèmes territorialisés c'est à partir des projets alimentaires territoriaux que vous connaissez il y en a 150 en France actuellement et plusieurs évidemment dans la région sud et ça ce sont ce que j'appelle les briques de base des systèmes alimentaires territorialisés on passe à la suite alors le scénario numéro 3 j'ai pointé d'un côté l'impasse du système agro-industriel l'impasse des systèmes d'autosubstance du sud et donc on ouvre la voie au système territorialisé mais dans la réalité ça ne peut pas se faire comme ça même d'ici 2050 il va falloir plus d'une génération pour transformer tout ça et bien on va avoir un scénario hybride dans lequel le modèle agro-industriel va s'adapter alors je dis normer parce qu'on va mettre des normes à l'environnement et puis l'impact social et on va soutenir la croissance ça signifie qu'il y a une politique alimentaire qui est plus offensive qu'aujourd'hui la politique agricole commune elle est encore purement agricole il faut qu'elle devienne une politique agricole et alimentaire la suite voilà j'arrive à la conclusion alors ça c'est très important la prévention plutôt que la correction la guérison coûte plus cher que la prévention évidemment donc évitons d'avoir à guérir et pour ça il faut faire de la prévention bon Hippocrate il a dit il y a 4 siècles avant Jésus-Christ et on continue s'il vous plaît et ça débouche sur un concept beaucoup plus récent qui date de 2010 environ qui est le concept d'une seule santé la santé de l'homme la santé de l'animal et la santé de l'environnement et on a démontré à partir d'un certain nombre de recherches qu'on ne peut pas avoir eu une seule des trois toute seule c'est la combinaison des trois qui fait que eh bien on ira vers cette alimentation durable alors la première chose à faire c'est un projet stratégique territorial d'alimentation durable et le cadre pertinent du point de vue des collectivités administratives c'est la région les PAT ont cet inconvénient d'être généralement trop petits ils ont des avantages que j'ai signalé mais la pérennité des PAT n'est pas assurée donc il faut mettre tout ça dans un projet stratégique territorial de l'alimentation et les outils redéploiement de la chaîne des savoirs puisque là on est dans un séminaire sur les connaissances c'est extrêmement important on continue avec l'inertie de nos systèmes de recherche et d'enseignement à travailler sur la prolongation sous perfusion du modèle agro-industriel il faut changer ça de façon radicale et bien pour avoir une recherche développement orientée vers la transition écologique des productions d'innovation les transferts par l'expérimentation sur le terrain la formation c'est fondamental et l'information mais pas l'information publicitaire commerciale qui va toujours exister mais qui a pris une dimension démesurée et qui influence beaucoup trop le consommateur il nous faut une information générique objective par exemple comme on le fait avec le programme national nutrition santé bon je n'insiste pas puisqu'on va transformer de façon assez radicale notre système de production et notre modèle de consommation il va falloir aider à l'investissement les marchés vont beaucoup changer on a un problème central que vous connaissez bien en région sud c'est l'offensier l'accès offensier des jeunes agriculteurs et des néoruraux il faut changer les équipements et puis la fiscalité il faut qu'elle soit entièrement revue pour que les produits nocifs pour la santé soient taxés de façon plus importante et au contraire on doit détaxer encourager la consommation de produits d'alimentation durable et le mode de gouvernance j'en ai parlé dernière diapo oui j'ai fait appel à Bruno Latour qui est un sociologue et un philosophe que vous connaissez sans doute et qui a dit quelque chose de très intéressant il faut faire concilier il faut aujourd'hui faire coïncider la notion de territoire avec celle de subsistance alors c'est pas au sens de l'autosubsistance des pays du sud et de la pauvreté que j'évoquais mais c'est la subsistance pour la satisfaction des besoins importants des besoins prioritaires dont fait partie l'alimentation et c'est toute l'ambition des systèmes alimentaires territorialisés du RAP merci de votre attention excusez-moi si j'ai débordé un petit peu merci beaucoup pour votre intervention je vois qu'il y a une ou deux questions dans le chat je vous propose qu'on les prenne avant de passer à la deuxième partie de notre séminaire alors je vais prendre la première question donc de madame Kalyzov-Samanta je suis désolée si j'écorche vos noms donc qui dit qu'elle allait dans votre sens sur le fait qu'il faille changer le système mais est-ce que l'État et les gros lobbyings sont-ils prêts pour ce changement je vous laisse la parole monsieur Raston pour répondre à cette question oui pourquoi le changement est difficile parce que dans le mode de gouvernance actuelle il y a une grande proximité entre les autorités politiques même si elles sont évidemment et heureusement démocratiquement élues et puis les lobbies financiers que j'ai évoqués il y a une proximité qui est nuisible au changement en profondeur pourquoi ? parce que le changement en profondeur évidemment il va pénaliser ceux qui ont encore des rentes qui ont encore des profits à partir de de l'ancien monde et il y a une très grande résistance alors c'est vrai que dans l'agriculture et l'alimentation bon il y a d'abord tout le lobby de l'agrochimie qui freine considérablement même s'ils ont pris un virage intéressant vers l'utilisation de la biodiversité pour traiter les maladies des plantes et des animaux c'est une bonne chose mais c'est insuffisant et puis vous avez évidemment dans l'agriculture le syndicat majoritaire aujourd'hui est plutôt en faveur de la prolongation du système agro-industriel que j'ai décrit même s'ils sont la FNSA évidemment est d'accord et perçoit bien l'avenir sur les évolutions nécessaires mais elles sont ralenties ces évolutions alors je voudrais ajouter à ceci qu'il y a quand même un facteur d'espoir important au niveau européen parce qu'en 2021 en pleine crise du Covid la présidente de la commission européenne a lancé le pacte vert européen et le volet qui nous concerne il s'appelle la stratégie de la ferme à la table donc une stratégie vraiment qui colle avec ce concept de système alimentaire et cette stratégie de la ferme à la table elle est fondée sur la transition socio-écologique c'est extrêmement important alors il y a toujours des escarmouches il y a des batailles etc il y a des débats des controverses mais je pense que l'Union européenne est sur une bonne direction avec cette stratégie de la ferme à la table je vous propose qu'on prenne une deuxième question de monsieur Blenat du conseil départemental du Var qui demande si les systèmes alternatifs ne risquent pas de s'accompagner d'une hausse des coûts directs pour les consommateurs excellente question la première aussi est excellente merci de la poser effectivement il n'y a pas de secret si vous voulez une alimentation de bonne qualité telle que j'ai décrite la qualité totale ça va coûter plus cher c'est certain aujourd'hui les français mettent à peu près 15% du budget des ménages dans l'alimentation c'est une proportion qui a énormément décru depuis les années 50 et 60 donc il peut y avoir par l'éducation l'information etc des changements d'attitude par rapport à cette priorité que doit être une bonne alimentation et un consentement à payer plus cher les produits alimentaires et bon le signal nous a été donné d'ailleurs par ceux encore minoritaires qui sont sur les produits bio aujourd'hui alors ça pose un problème social très important et il faut résoudre cette question ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour se payer cette nourriture qui sera un peu plus chère que faire il y a des solutions en particulier on est en train de discuter sur le chèque alimentaire on donnerait un chèque alimentaire évidemment qui serait ciblé vers les produits locaux et vers les produits bons pour la santé aux populations qui ont des revenus trop faibles dans la même lignée il y a aussi la carte vitale alimentation qui serait sur le même principe et puis vous avez tous les mouvements associatifs qui font un travail fantastique par exemple les épiceries solidaires c'est un très bon exemple donc on a on a là tout un dispositif mais qu'il faut soutenir qu'il faut encourager et les discussions sur le chèque alimentaire qui sont des discussions excusez-moi de marchands de tapis actuellement sont un peu à côté de la plaque par rapport aux enjeux il faut savoir qu'en France on a à peu près 10% de la population un pays très riche comme nous même un peu plus je crois que c'est 15% qui est en précarité alimentaire donc ça c'est pas tolérable dans un pays riche comme la France il faut aller vers les chèques alimentaires la carte vitale etc. merci pour la question merci beaucoup pour les autres questions je vous propose qu'on y revienne dans un second temps parce qu'en fait elle parle plutôt des leviers d'action des PAT ou notamment de la préservation du foncier agricole donc n'hésitez pas si jamais j'oublie votre question à la reposer dans le chat plus tard mais on sera plutôt sur la partie des leviers que du système globalisé je vous propose juste un petit mot sur la première diapo vous allez remettre le powerpoint aux participants il y a mon adresse mail donc on peut correspondre avec moi si on souhaite des documents ou autre chose merci alors oui je l'ai précisé il me semble en début de séminaire toutes les présentations seront mises à disposition par la région sud à la suite de ce séminaire donc bien évidemment vous aurez les coordonnées de l'ensemble des participants et vous pourrez revisionner leur présentation à la suite de celle-ci je vous propose donc qu'on passe à notre deuxième partie qui va s'intéresser plus à l'autonomie agricole et alimentaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur on se recentre là sur notre région et on va commencer par une présentation donc de la capacité alimentaire dans notre région par Émilie Le Fur donc de l'ADEME je lui laisse la parole il faut activer votre micro effectivement ça marchera mieux avec le micro merci donc je vais partager je vais essayer de partager mon écran est-ce que vous voyez ? c'est parfait ok je vais tester le défilement ouais par contre je ne vois plus donc puis je ne vois plus la conversation donc vous me direz s'il y a quelque chose parce qu'il s'est mis en plein écran donc je n'ose pas y toucher voilà donc merci monsieur Rasson d'avoir rappelé les grands enjeux donc effectivement si on travaille sur la résilience alimentaire en Provence-Côte d'Azur avec l'ADEME et les partenaires c'est dans ce contexte de changement climatique donc on le rappelle vous l'avez rappelé sur plusieurs impacts vous m'entendez c'est bon ? oui je remercie simplement aux autres participants de bien couper vos micros sinon ça crée des interférences pour la présentation donc voilà augmentation des températures des canicules enfin on le voit actuellement modification du cycle de l'eau événements météorologiques extrêmes on est concerné en région sud modification des écosystèmes de la biodiversité impact sur la santé diminution de la quantité de la qualité des ressources et aussi sur la croissance économique donc effectivement le rappel de ce qui a déjà été présenté mais c'est important puisque comme vous le disiez monsieur Rastoin on reste plus sur les idées anciennes on a énormément de mal à faire changer nos pratiques et nos comportements donc l'ADEME intervient dans ce cadre là à la fois sur vers les citoyens vers les acteurs économiques vers les territoires vers les collectivités à la fois pour amener du conseil de la facilitation du financement de projets aussi bien sur le monde de la recherche que sur les territoires donc il y a vraiment on essaye de couvrir tous les champs donc ça se traduit en France Côte d'Azur avec des aides hauteurs de 25 millions d'euros l'an dernier avec 273 projets qui ont été accompagnés donc pour bien montrer qu'on est capable d'aller du monde de la recherche vers les actions opérationnelles d'expérimentation et aussi les projets concrets donc là je ne détaille pas parce que je sais que le temps est compté mais quelques exemples pour montrer comment on va des projets de recherche jusqu'à des innovations des expérimentations avec des communs et on en a un c'est pour ça qu'on l'a mentionné sur Robensal Côte d'Azur avec un projet d'économie régénérative voilà et la partie partie sol qui est souvent oubliée mais qui est importante si on veut augmenter la capacité agricole et la résilience alimentaire donc les enjeux vous les avez vous les avez rappelés donc c'est sur ces grands enjeux mondiaux nationaux locaux qu'on se base donc sur le monde c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'alimentation sur la France c'est 25% un petit peu moins sur Provence Alcôte d'Azur on le verra après avec la présentation de l'étude de résilience mais voilà donc dans ces enjeux là on les a traduits à l'ADEME par une stratégie bioéconomie avec trois grands axes avec l'agriculture l'alimentation la biomasse les produits biosourcés voilà et on retrouve la filière alimentaire sur le sur le petit graphe en bas à droite on va bien sur toutes les étapes la production et la consommation en passant par la transformation et la distribution et là on voit ce que ça représente en termes d'emploi donc c'est dans ce cadre de la stratégie bioéconomie que l'ADEME et les partenaires DRAF Région DREAL DRETS ARS accompagnent travail sur le plan national alimentation et qu'on accompagne les projets alimentaires territoriaux dont on a fait mention mais aussi les projets innovants d'alimentation durable et à l'issue de la crise et des premiers confinements on s'est bien rendu compte qu'on avait besoin de travailler sur la résilience d'être plus robuste face aux crises donc ça c'est remonté dans notre région c'est remonté dans d'autres régions et au niveau national on s'est posé la question si ça valait le coup de faire des diagnostics de résilience alimentaire donc c'est vraiment un essai donc on a expérimenté en Provence-Côte d'Azur et sur les Hauts-de-France donc on va dire de manière légère parce qu'on ne savait pas si ça allait être utile si ça allait être utilisable mais dans le sens de dire est-ce que ça vaut le coup d'avoir un diagnostic pour développer une stratégie de résilience par la suite voilà donc on savait très bien que c'était pas quelque chose d'abouti pas une fin en soi mais au moins un début pour se donner pour se donner une idée donc vous avez parlé tout à l'heure du cabinet Utopie on a choisi sur les deux territoires Hauts-de-France et Provence-Côte d'Azur deux cabinets différents pour avoir une complémentarité et puis un axe un peu différent donc sur les Hauts-de-France c'est le basique qui a été qui a été choisi avec qui on travaille aussi sur des sur des des projets de commun comme comme des outils cratères pour connaître l'autonomie des territoires qui a une approche technique écologique etc alors qu'Utopie a une approche écologique aussi bien sûr on vient de le voir mais aussi une approche économique et ça on maîtrise moins on a moins l'habitude et c'était aussi une manière d'aller toucher plus d'acteurs parce que voilà on voit bien que les acteurs économiques sont aussi enfin sont pleinement partie prenante et qu'on a plus de difficultés à travailler à travailler ensemble donc je ne reviens pas sur la présentation du système alimentaire mais voilà on s'est intéressé à toute à toute la chaîne on est on voit bien que le système agro-industriel a bien rempli sa mission puisqu'on est passé de pénurie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à une nourriture abondante aujourd'hui mais où on voit les limites avec des impacts sur la santé sur l'économie sur les territoires et qu'on arrive à un tournant où il y a besoin de se questionner si on continue sur ce modèle ou si on tente d'avoir quelque chose de plus résident donc voilà le contexte de réflexion excusez-moi j'ai des restes d'angine donc sur ce diagnostic on a voulu s'intéresser à Provence Alco d'Azur et regarder connaître mieux ce qui s'y passait et là on a eu des étonnements parce que finalement on pense connaître à peu près ce qui est produit ce qui est consommé les flux etc et cette étude finalement elle nous a vraiment remis en question parce qu'on a on a constaté des chiffres qui était très étonnant voilà mais l'idée c'était vraiment de pouvoir finalement avoir des éléments pour aider à la décision voir si on pouvait avoir une vision commune de résilience et être un appui aussi bien au niveau régional que sur les territoires et pour cela on a voulu co-construire dès le début donc de partager le cahier des charges avec les partenaires mais aussi petit à petit avec les acteurs du territoire pour que cette étude ne soit pas une fin en soi mais un début une réflexion vers éventuellement une stratégie donc on a on a établi cinq volets donc une première partie sur la connaissance du métabolisme connaître ce qui se passe sur notre système alimentaire en provenance à l'eau d'azur ce qui est produit ce qui est consommé les impacts environnementaux les vulnérabilités avoir une approche prospective très légère uniquement deux scénarios mais au moins pour avoir une idée et puis savoir si après on va creuser compléter etc et un début de réflexion sur les potentiels d'évolution et des défis à mettre en place de passer un petit peu pour tenir le temps donc voilà un des constats étonnants donc la consommation alimentaire sur notre région c'est 11,4 milliards d'euros et dont 53% des produits qui sont transformés donc là j'ai compris qu'en fait on était moi je trouvais déjà ce montant élevé mais finalement au niveau mondial c'est encore plus important et que 40% sont consommés en restauration donc collective commerciale etc il n'y a que 7% de part de produits agricoles bruts donc là je ne viens pas sur les détails mais vous retrouverez dans l'étude qui est disponible sur la librairie ADEME le détail sur chaque produit agroalimentaire et les différentes consommations et les différentes répartitions alors pour pour déterminer quel est notre niveau d'autonomie alimentaire on a regardé quelle était la valeur ajoutée nécessaire en euros pour alimenter notre région donc c'est 1,6 million d'euros de production agricole qui est nécessaire de manière globale pas uniquement venant de notre production locale et 2,5 million d'euros de valeur ajoutée de transformation voilà donc c'est des valeurs importantes et si on regarde au niveau de notre autonomie donc là sur ces sur ces valeurs-là combien de valeurs agitées sont produites sur notre territoire on retrouve 844 millions d'euros et pour la production agricole et 2 millions sur 2 milliards pardon sur la transformation agroalimentaire ce qui donne par rapport à la consommation globale une autonomie de production agricole de 12% et une autonomie de transformation agroalimentaire de 38% voilà donc on voit bien qu'on a un défaut de production au regard des besoins et surtout que notre production actuelle elle est plus tournée vers la demande extérieure que vers la demande de notre territoire voilà qu'en fait ce qu'on consomme est produit ailleurs et ce qu'on produit finalement on l'exporte donc là vous pourrez retrouver le détail on s'est intéressé à chaque filière pour voir quelles étaient les différentes autonomies pour chaque filière concernée et on voit que c'est très différent pour notre région on est plus autonome sur les fruits et légumes que sur les parties la partie élevage mais bon ça je pense que ça n'étonne ça n'étonne personne voilà si on regarde l'impact environnemental de notre système alimentaire donc là ce n'est pas du tout de l'agribashing mais voilà il faut être bien conscient que dès lors qu'on produit et par rapport à notre choix de modèle agro-industriel forcément on a des impacts et que l'agriculture est un facteur important d'érosion du fait de l'usage de pesticides d'engrais etc et qu'on a aussi une perte de biodiversité et qu'on contribue à la pollution la pollution des eaux et comme vous l'avez dit d'autant plus qu'on consomme beaucoup beaucoup de beaucoup de cette ressource en eau et que et que l'alimentation donc ça on l'a déjà vu représente 24% de l'empreinte des gaz à effet de serre sur le territoire français et on voit aussi vous le voyez sur le graphite que ça que ça augmente alors en revanche sur notre sur notre région on a une on est on a une production bio qui est plus importante qu'ailleurs et une une partie de la surface agricole utile qui est d'autant plus qui est plus réservée pour cette agriculture qui préserve plus l'environnement et la santé et qu'on a plus une partie de production végétale sur la région mais malgré ça donc malgré qu'on a plus de surface en bio et et plus de de surface et plus d'exploitants on a donc on est on est plutôt pas mal sur sur l'azote et le phosphore en revanche on voit bien que sur sur les pesticides on a quand même des départements qui sont qui sont dans les on va dire dans les dans les mauvais élèves de la France et ça c'est du fait de de la proportion de viticulture donc là on retrouve le Var les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse j'improvis juste pour vous indiquer qui est le reste 5 minutes à votre présentation ok merci donc je je vais accélérer donc voilà ça j'ai déjà dit donc pour pouvoir soutenir notre agriculture on a besoin de prélever de l'eau donc c'est un point important et si on veut être plus résilient on le verra par la suite il y a intérêt à modifier nos pratiques et à choisir une agriculture moins consommatrice moins consommatrice en nous voilà sur les vulnérabilités donc outre les impacts environnementaux dont on vient de parler il y a aussi la partie surface donc on voit bien sur le graphique à gauche que la surface agricole utilisée diminue d'année en année et également la surface par habitant et également par rapport à ce que je disais tout à l'heure ce qu'on consomme vient de l'extérieur donc 37% des surfaces agricoles nécessaires à notre alimentation vient de l'étranger constatation sur Provence à la Côte d'Azur donc on a la surface agricole utile la plus faible de France et c'est la surface qui est la plus diminuée durant la dernière période et la raison c'est l'artificilisation je ne vais pas y arriver des sols voilà ça c'est un enjeu important que si on veut augmenter notre résilience alimentaire la question de l'eau la question du foncier sont prépondérantes et ça on le constate aussi localement à travers les différents projets alimentaires le changement climatique donc la France le monde est impacté la France est impactée la région méditerranée est d'autant plus impactée et d'ici 2050 voilà on se reservera des augmentations de minimum 1,5 degré jusqu'à 2,5 et une chute des précipitations sur les scénarios prospectifs on en a uniquement je vous disais quelque chose de léger uniquement un scénario tendanciel on continue en fait ce qui se passe à l'heure actuelle et un scénario de transition on change nos pratiques alimentaires et là on s'est basé sur l'assiette after avec un changement de pratique et avec un régime qui est plus favorable à la santé et à l'environnement voilà grosso modo c'est les deux tendances pour avoir en fait un ordre d'idées donc sur le scénario tendanciel enfin entre les deux on a regardé l'évolution des surfaces agricoles et aussi la part de bio sur les deux scénarios du coup on projette sur l'autonomie de chaque de chaque filière donc on a on a une différence sur les deux forcément et ça va aussi avoir un impact sur le sur le taux de couverture en surface donc on voit qu'on a une augmentation de surface nécessaire pour satisfaire la consommation donc ça sur le scénario tendanciel et alors qu'on a un recul tendanciel alors on voit bien qu'on a un déficit pour 2050 qui est moins important avec le avec le scénario de transition puisqu'on a choisi un changement de régime alimentaire et qu'on a augmenté l'objectif sur les surfaces en bio mais on a quand même un déficit donc on voit bien qu'il faut que si on veut atteindre plus de résilience il faut aussi agir sur d'autres sur d'autres leviers voilà donc on voit bien qu'avec le scénario tendanciel on a une autonomie alimentaire qui est en recul et une consommation une consommation qui a un impact environnemental plus élevé et que sur le scénario de transition ça va dans le bon sens mais que malgré cela on a quand même un déficit en surface agricole et qu'on doit vraiment travailler sur un accrassement de ces surfaces pour pouvoir être résilient et augmenter la capacité agricole alors ces scénarios là simples et uniquement un tendanciel et un un prospectif on les a on est en train de les compléter avec enfin on savait qu'on allait les compléter avec nos scénarios nationaux de transition 2050 donc là on s'est placé dans des visions contrastées donc contrairement au scénario précédent 2035 2050 où c'était plutôt ce qui était tendanciel et ce qu'on est-ce qu'on désirait entre guillemets là on a vraiment essayé de regarder d'avoir plusieurs récits qui ne sont pas une solution qui ne sont pas une solution en soi mais où on a repris en fait ce qu'on avait dans nos baromètres sur les tendances et on a on a fait des chemins différents donc aucun de ces scénarios n'est quelque chose voilà c'est ça qu'il faut suivre mais on va trouver des solutions intéressantes dans chaque donc un premier scénario où on retrouve de l'agroécologie on l'appelait génération frugale on va vers les low tech un changement important justement sur les régimes alimentaires et pour faire l'opposé un scénario beaucoup plus basé sur la technologie parce que voilà tout à l'heure vous avez parlé de viande cellulaire c'est des choses qui sont en train de se développer dans l'agroindustrie donc voilà c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte et qu'on doit mettre dans nos scénarios pour être réaliste et surtout les mettre en cohérence avec les objectifs justement de donc ce scénario là c'est pour atteindre la neutralité carbone en 2050 donc ce qu'on voit c'est que le scénario 1 donc qui est plus low tech agroécologie etc on va avoir du mal à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 parce qu'il demande des changements de comportement et des changements de pratique quant au scénario 4 lui il n'atteint pas la neutralité il a du retard parce qu'il se base sur des technologies qui ne sont pas matures voilà par contre les deux scénarios médian S2 et S3 sont plus équilibrés mais ne sont pas voilà suffisants c'est pour cela qu'il est intéressant d'aller regarder dans chaque scénario donc on a retenu des grands enseignements de ces quatre scénarios c'est jusqu'où on va jusqu'à la sur la sobriété peut-on s'appuyer uniquement sur les puits carbone pour atteindre la neutralité qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable donc contrairement au scénario précédent là on voit vraiment que l'alimentation c'est une part prépondérante si on veut atteindre la neutralité carbone ça met vraiment ça appuie les stratégies qu'on avait jusque là de bioéconomie etc sur la partie alimentation l'artifilisation la précarité la rénovation ressortent également et la partie industrielle donc on est concerné avec les modèles agro-industriels et donc du coup on a développé différents feuilletons dont un feuilleton sur l'agriculture l'alimentation et on a défini davantage ce qu'est un régime alimentaire durable donc on revient sur ce qui a été présenté par monsieur Rastois sur un développement de l'agroécologie un équilibre entre les protéines animales et végétales une baisse de la suralimentation de retravailler les saisonnalités et sur la base diminuer les pertes et les gaspillages et aussi d'intégrer ce qu'on a je ne l'ai pas dit ce qu'on a au moins fait sur l'étude de résilience PACA aussi tous les enjeux de santé mais ça on le savait on savait que cette étude demandait à être complétée voilà et si j'en reviens justement à l'étude résilience alimentaire et au local je vais être très bref parce que je sais que ça va être développé par la suite on a retenu cinq défis sur lesquels travailler donc promouvoir des régimes alimentaires durables et accessibles s'engager dans la transition agroécologique préserver et reconquérir le foncier faciliter l'émergence de groupes de producteurs et structurer les filières et optimiser la logistique de proximité voilà mais je sais que ça sera développé plus concrètement par les acteurs de terrain par la suite je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième présentation qui est prévue dans cette deuxième partie et puis on se prendra un temps d'échange on a bien noté vos questions qui vont recevoir une réponse à la suite de cette présentation donc on devait recevoir Nadine Jourdor de la DRAF pour nous présenter les chiffres finalement de l'agriculture régionale malheureusement elle est souffrante aujourd'hui donc je vais essayer de prendre son relais et de vous présenter finalement ce recensement agricole de 2020 donc je m'excuse par avance ce ne sera pas aussi complet que ce qu'elle aurait fait mais ça nous semblait quand même important de vous donner à connaissance finalement de vous partager ces chiffres qui sont tout récents sur l'agriculture donc je vais partager sa présentation voilà donc j'espère que vous la voyez tous bien oui c'est parfait super donc pour commencer ça ne va pas être une surprise ça a déjà été plus ou moins dit dans les précédentes présentations on a une baisse du nombre d'exploitations agricoles en France et en région PACA depuis de nombreuses années qui se poursuit puisqu'on a encore eu 18% de baisse donc de ce nombre d'exploitations sur la dernière décennie c'est un chiffre qui est assez proche bien que légèrement en deçà de ce qu'on peut constater à l'échelle de la France puisqu'on est à moins 18% sur notre région Provençal-Côte d'Azur alors qu'on est à moins 21% à l'échelle de la France là où c'est intéressant de constater pour le coup une évolution qui est un petit peu en contre enfin qui contrebalance l'évolution française c'est sur l'emploi agricole si on avait eu une très forte baisse sur la décennie 2000-2010 puisqu'on avait perdu 23% d'emplois agricoles donc c'était des chiffres qui étaient assez comparables à ce qu'on retrouvait à l'échelle française on va avoir eu par contre sur cette dernière décennie une quasi-stabilité puisqu'on est à moins 1% d'emplois agricoles sur notre région et là on voit bien qu'on décroche finalement de ce qu'on observe à l'échelle de la France qui a continué bien que réduit à perdre quand même fortement de l'emploi agricole donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre territoire régional puisqu'il a trouvé une certaine résilience à maintenir l'emploi agricole sur notre territoire si on s'intéresse cette fois-ci aux exploitations qu'on rentre un peu plus dans le détail sur la taille des exploitations alors là c'est pareil c'est plutôt un prolongement des tendances que l'on observait déjà dans le passé qui va se poursuivre puisque si on prend par exemple le début des années 2000 et encore plus sur les années antérieures on avait une grande majorité d'exploitations qui était en fait des micro-exploitations mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ces micro-exploitations là c'est elles finalement qui sont le plus touchées par les baisses et finalement l'arrêt de ces exploitations au profit des grandes exploitations qui elles sont quasiment stables depuis 20 ans donc on voit bien 70% finalement de l'effectif perdu elle est due finalement à ces tailles de micro-exploitations et plus on va aller dans des exploitations de grande taille plus la baisse elle est mesurée comme on peut le voir puisque les pertes entre 2010 et 2020 c'est ce que vous voyez sur le graphique en vert donc on voit bien que finalement plus l'exploitation est grande et plus les pertes sont mesurées voire quasi faibles et inexistantes pour les grandes exploitations si on s'intéresse cette fois-ci aux filières là ça me paraît aussi intéressant d'avoir quelques chiffres puisque les différentes filières présentes en région ne vont pas du tout avoir les mêmes évolutions sur ces dix dernières années on voit par exemple que ce qui va être lié à l'arboriculture donc les fruits les légumes on va avoir une perte d'exploitation qui est assez importante parce que aussi c'est des micro-exploitations qui étaient encore très présentes sur ces secteurs-là sur ces filières et qui vont bien évidemment avoir des pertes plus importantes par contre la viticulture elle est quasiment stable sur notre territoire on n'a pas de perte d'exploitation on a une stabilité du nombre d'exploitations sur ce secteur viticole et puis enfin intéressant aussi c'est que le maraîchage progresse sur notre territoire donc plutôt un élément intéressant sur la filière au vent et caprin on voit qu'elle résiste mieux aussi qu'à l'échelle nationale tout au moins c'est des filières qui sont peu présentes sur le territoire donc c'est des chiffres qui restent bien évidemment à mesurer au vu de la faiblesse de ces filières sur le territoire Provençal-Côte d'Azur ensuite si on regarde un peu plus sur la surface que représente l'agriculture sur notre territoire on a une surface agricole peut-être que ça va à l'encontre un peu des idées reçues mais qui a augmenté de 3% par rapport à 2010 par contre elle a augmenté uniquement grâce à l'augmentation des surfaces de prairies c'est-à-dire que si on regarde un petit peu plus en détail les différents types de surfaces on a une très forte baisse des surfaces des céréales on a une baisse aussi des fruits par contre tout ce qui va être lié au papable les plantes médicinales et aromatiques et aussi à la vigne là on va avoir une plus forte croissance de ces surfaces enfin en matière d'emploi alors ça ça va aller dans le sens de ce qui a été dit précédemment mais on va avoir des cultures fruitières et maraîchères qui vont employer une forte proportion de saisonniers ce qui peut avoir des problématiques on l'a vu notamment lors de la crise du Covid puisqu'il y a la nécessité finalement de faire appel à de la main d'oeuvre étrangère sur ces saisonnalités donc c'est quand même des problématiques à prendre en compte pour pouvoir permettre à ces filières de se maintenir parce que cette main d'oeuvre saisonnière elle est essentielle finalement au maintien de ces exploitations ensuite si on regarde un peu plus sur le type d'agriculture qui est proposée on a un chiffre qui est quand même intéressant et plutôt valorisant pour la région puisqu'on a 42% des exploitations qui commercialisent en circuit court donc on a une augmentation de 12% par rapport au chiffre de 2010 donc on voit bien là la force que les circuits courts prennent sur la région d'autant plus qu'on était déjà sur une pratique en 2010 qui était plus développée que la moyenne nationale et on a une croissance qui continue à être plus développée que ce qu'on observe en France donc là on a vraiment une spécialisation forte de notre agriculture qui se poursuit et se confirme sur la région on a également une part des exploitations en agriculture biologique qui a triplé on arrive à 21% de notre agriculture qui est biologique en 2020 alors qu'on était seulement à 7% en 2010 donc bien évidemment c'est une tendance qui s'observe partout en France mais comme pour l'agriculture en circuit court on a des croissances qui sont largement supérieures à ce qu'on observe à l'échelle de la France puisque vous voyez on a une croissance de 12% en France donc on voit bien que là aussi on a une spécialisation et une forte présence de l'agriculture biologique dans notre région enfin au-delà de cette agriculture biologique c'est important aussi de rappeler qu'on a 44% des exploitations qui ont une production donc sous signe de qualité ou d'origine donc qui avait été présenté dans les présentations précédentes AOP IGP donc c'est aussi un chiffre qui est largement au-dessus de ce qu'on observe en France puisque la moyenne française est plutôt aux alentours de 30% et puis enfin pour le label donc haute valeur environnementale on est à 13% pour notre région ce qui est aussi au-dessus de notre moyenne française donc là vous voyez un petit peu le graphique qui finalement synthétise ce qu'on vient de présenter avec les différentes démarches de valorisation qui sont présentes avec une forte augmentation des circuits courts que vous voyez donc le dernier graphique puisqu'on a quasiment doublé on a même plus que doublé la part des circuits courts entre 2010 et 2020 par rapport aux chiffres que l'on avait précédemment donc tout ça vous pourrez le retrouver vous avez les liens ici avec les publications sur le site de la DRAF et puis on mettra à votre disposition cette présentation sur le site de la région je vous propose maintenant qu'on prenne quelques questions j'en avais noté qui était donc pour madame Le Fur la première donc de Eric Omaki qui demandait comment on pouvait soutenir au niveau régional les mouvements de préservation des terres face à l'artificilisation qui est toujours présente je vous laisse la parole alors j'ai fait une réponse dans le fil de discussion mais je vais la compléter j'ai répondu de manière très on va dire technocratique sur ce que fait l'ADEME donc on peut sensibiliser on peut informer créer des outils des guides etc réaliser l'étude résilience justement elle vient du terrain mais je pense que si on veut vraiment passer à une autre échelle justement de diffuser ce genre d'études qui vient du terrain et qui montre bien qu'on a un intérêt à préserver le foncier à préserver les ressources il faut aussi qu'on travaille sur la diffusion et comment on s'en empare pour après aller mobiliser les décideurs aussi bien les élus que les chefs d'entreprise et que vraiment on travaille sur cette coopération je l'emploie régulièrement mais je pense que moi la coopération l'intelligence collective ce sont des éléments clés et la capitalisation de ce qui existe et vraiment travailler tous ensemble c'est des grands enjeux mais voilà j'ai pas d'autres moyens à mon niveau est-ce que monsieur Rassan vous vouliez compléter cette réponse oui d'abord je voudrais féliciter les deux intervenants c'était remarquable très précis et de haute qualité les conflits d'usage pour la terre sont à surveiller de très très près la terre ça peut être utilisé pour les infrastructures les zones industrielles le privé aussi etc mais comme je l'ai indiqué les ressources en terre ça me nuise au niveau mondial mais aussi au niveau français donc là il faut qu'on ait des politiques foncières qui favorisent l'usage agricole de la terre par rapport aux autres usages il y a des solutions techniques pour les autres je vous propose une deuxième question qui a été mise dans le chat avant de laisser la parole à Erwan Marolo donc c'est une question de monsieur Basté qui demandait si les importants projets d'irrigation qui sont actuellement en étude notamment sur le territoire de Vaucluse n'étaient-ils pas en incompatibilité avec la baisse nécessaire de la conservation d'eau pour le secteur agricole on voit bien qu'on a une agriculture on l'a mis dans les impacts environnementaux qui dépend de l'irrigation et qu'on ne va pas passer du jour au lendemain d'une culture irriguée à une culture non irriguée donc de toute façon on a besoin d'irriguer par contre ce qui est vraiment fondamental c'est qu'on change nos pratiques là encore qu'on choisisse des cultures qui soient moins consommatrices en eau mais qu'on choisisse aussi des pratiques qui soient moins consommatrices donc on développe plus l'agroécologie plus l'agroforesterie qu'on protège plus les cultures les unes avec les autres et qu'on ait aussi des systèmes plus économes voilà et aussi une manière d'irriguer plus économe donc finalement un système avec un système et des pratiques on peut faire diminuer la consommation tout en augmentant l'irrigation je vous invite notamment en complément de cette question de relire ou de lire le cahier prospectif de la région qu'elle a fait sur ce sujet parce qu'il y a vraiment des éléments là-dessus qui permettent d'aller approfondir cette question d'irrigation ce qui vient d'être dit par Madame Le Fur de peut-être des changements de filière tout simplement où on produisait du maïs et du blé aujourd'hui peut-être que demain on sera sur des fruits exotiques donc voilà tout ça est développé dans le cahier prospectif et je vous invite vraiment à le lire je laisse la parole à Erwan Marolo de la SAFER qui avait une question oui bonjour alors j'avais plus un ensemble de réactions que des questionnements donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis directeur de la prospective à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur tout d'abord sur la question de l'eau et des grands projets qu'on peut voir fleurir donc comme le plan Rhône dans le Nord-Boucluse où on peut aussi citer les projets de développement de la SCP en ce moment qui sont d'ampleur plus particulièrement dans le Var ce qu'il faut voir derrière ça aussi il y a la modernisation des réseaux d'irrigation et le passage du gravitaire à l'aspersion qui permet de faire énormément d'économies donc cette question de l'économie en eau elle est prise en compte par les gens qui développent ces grands projets et qui les accompagnent après effectivement on peut s'interroger d'ores et déjà sur l'orientation qui peut être faite au niveau des circuits d'irrigation et ce qu'elle va servir on peut s'interroger sur l'irrigation effectivement des vignobles mais on est sur un modèle agricole qui est globalisé vous l'évoquiez dans votre intervention monsieur Rastoin on est dans ce système qui est mondialisé et on doit prendre en compte aussi les besoins des filières et des modèles économiques qui sont derrière et en parlant de modèles économiques et de développement d'agriculture et de circuits courts on peut aussi s'interroger sur la résilience des modèles en circuit court qui sont extrêmement fragilisés et qui devraient être à mon sens soutenus par les politiques publiques et où l'on devrait orienter les fonds il y avait une question tout à l'heure sur la PAC aujourd'hui si on veut que ces projets d'installation fonctionnent et soient portés il faut les soutenir et les soutenir pour les lancer financièrement parce que le modèle n'est pas équilibré aujourd'hui et on le voit et on le perçoit parce qu'au niveau de la SAFER on accompagne des porteurs de projets on en reçoit énormément c'est très intéressant de voir qu'ils se mettent en mouvement et qu'ils vont s'adapter quelque part aux besoins à la demande sauf que ce sont des petites unités de production qui sont extrêmement fragiles je voulais aussi réagir sur deux autres points la gouvernance ça a été rappelé par monsieur Rastoin il y a effectivement des résistances on parlait des résistances de la RGSEA il y a des résistances au niveau aussi des changements de modèles de modèles économiques sur cette gouvernance nous au niveau de la SAFER on le perçoit je dirais presque quotidiennement au niveau de nos instances décisionnelles qui orientent en fait les propriétés foncières et donc le changement vous l'évoquiez aussi monsieur dans votre intervention on perd du temps on perd du temps parce qu'il y a énormément de fonciers qui sont encore pour des questions politiques et corporatistes réorientés vers des grandes filières on en a besoin en fait on en a besoin mais on a besoin que les décisions soient équilibrées et donc je voulais m'adresser à tous les territoires qui portent les programmes alimentaires territoriaux c'est très important pour nous et pour défendre vos projets et pour défendre les porteurs de projets qui sont liés à vos programmes alimentaires territoriaux qu'on rééquilibre la gouvernance et les décisions qui peuvent être prises au niveau de nos instances on a besoin de continuer à discuter avec vous les territoires et à conventionner pour utiliser ces conventions et les mettre sur la table lorsqu'on doit arbitrer des choix et des choix de filière et des choix en lien avec ces projets donc je vous invite à prendre contact avec nous on a contractualisé avec un certain nombre de PAT et on discute avec un certain nombre de PAT mais il faut qu'on poursuit l'effort pour éviter de perdre du temps sur ce que l'on évoquait sur le développement de ces projets qu'on laisse pas passer des porteurs de projets notamment très intéressants et enfin sur les conflits d'usage on évoque souvent la consommation foncière dans nos études et dans nos projections que l'on bâtit bien souvent avec les chambres d'agriculture on se positionne sur un certain nombre de réflexions de diagnostics de territoire de diagnostic agricole et du diagnostic foncier on parle certes de consommation foncière mais on parle aussi d'une notion qui est la consommation masquée en fait ce qui se passe c'est qu'il y a énormément de flux de transferts de marchés qui échappent au monde agricole et que l'on essaye de maîtriser parce que c'est notre mission de réguler les marchés fonciers mais c'est extrêmement compliqué et c'est l'être d'autant plus lorsqu'on est dans des environnements périurbains extrêmement mités et quelque part urbanisés ou là où le tissu agricole s'est délité parce que l'urbanisation l'a émité donc on calcule ces phénomènes de la consommation masquée à travers l'analyse des marchés et on voit qu'il y a trop encore de surface qui nous échappent et qui sont plus branchés sur des marchés parallèles autres que des marchés agricoles qu'on qualifie de marché de loisirs et avec des détournements d'usages qui sont extrêmement importants donc voilà on essaie à un autre niveau d'éclairer les collectivités déjà sur ces constats et bien évidemment au niveau de notre action de réguler les marchés je le rappelle j'ai souvent l'occasion de le dire on est un peu c'est peut-être un triste record mais c'est la réalité on est les champions de France de la préemption de la préemption en régulation de prix notamment on continuera à maintenir notre effort mais ça se fait aussi cet effort-là au détriment d'autres missions de la SAFER qui sont très utiles je pourrais développer mais je vais arrêter là simplement voilà c'était pas tellement des questionnements mais plus des réactions par rapport à l'ensemble des interventions qui étaient très intéressantes Merci beaucoup pour cette réaction pour conclure peut-être ce deuxième temps d'échange simplement rappeler ça a été dit en introduction mais c'est vrai que cette question de la préservation des terres revient beaucoup dans les questionnements que vous pouvez mettre ou les idées rappelez que le SRADET qui est actuellement en place sur la région provençale Côte d'Azur c'est un des axes forts de ce schéma puisqu'il y a notamment l'une des actions qui est la préservation du potentiel de production il faut oublier aussi qu'il y a la loi climat et résilience qui vient d'être promulguée enfin qui a été promulguée il y a maintenant un an et qui vise justement à freiner cette consommation puisqu'on a pour les dix prochaines années une réduction par deux de l'artificialisation des sols et puis à terme on ne pourra plus artificialiser et il y aura même la nécessité de compenser si on vient justement par exemple artificialiser des terres qui étaient agricoles on devra compenser par d'autres terres donc par la remise finalement en espace naturel ou agricole à d'autres terres qui étaient urbanisées donc voilà il y a ce SRADET qui est là aussi pour cette préservation des terres agricoles et puis la loi qui vient renforcer le rôle du SRADET puisque ce sera aussi au SRADET derrière de pouvoir mettre en oeuvre le ZAN donc je vous propose qu'on passe à cette dernière partie qui va rentrer plutôt dans les leviers finalement de notre territoire montrer un petit peu ce que les acteurs locaux ont déjà mis en oeuvre et je vous propose pour commencer d'avoir une intervention de Fanny Allibert qui est sous-directrice à la Chambre d'agriculture du Var et qui va nous présenter le plan de reconquête du foncier agricole avec donc l'exemple du territoire varrois je laisse la parole donc à Fanny bonjour vous voyez bien l'écran c'est bon ? c'est parfait donc bonjour et merci de nous faire de nous laisser la possibilité de partager le plan de reconquête agricole lors de cette réunion donc le plan de reconquête agricole c'est un projet départemental donc du Var qui est porté par la Chambre d'agriculture du Var et la préfecture qui est liée à une problématique foncière forte dans le département du Var mais qui est également rencontrée dans les autres départements de PACA qui est une problématique où on a très peu d'espaces agricoles aujourd'hui dans le département du Var on compte 12% d'espaces agricoles on a autant d'espaces agricoles que d'espaces urbains et la grosse partie des espaces sont des espaces naturels à hauteur de 76% donc depuis longtemps la Chambre d'agriculture travaille avec les services de l'État d'une part pour défendre le foncier et conserver le socle foncier du département mais également à développer des outils pour reconquérir du foncier agricole parce qu'on a des demandes des filières parce qu'on a des demandes des territoires au travers des PAT pour avoir du foncier disponible et mobilisable notamment pour installer de nouveaux exploitants donc on a travaillé sur la charte une charte agricole en 2005 et puis depuis on a débloqué pas mal d'outils et en 2018 on est rentré dans une politique beaucoup plus offensive avec la mise en place du plan de reconquête agricole dont je vais vous présenter le plan d'action le diagnostic du plan de reconquête agricole il a identifié un besoin en foncier de 10 000 hectares à horizon 2030 ce besoin en foncier il a été identifié avec l'ensemble des filières agricoles du département et également en lien avec chacune des intercommunalités où on a quantifié par filière le besoin en foncier sur chacun des territoires ça représenterait 8% de l'espace agricole qu'on a perdu depuis 60 ans et ça augmenterait notre surface agricole utile de 15% dans le département on a deux gisements fonciers qu'on souhaite mobiliser le foncier en friche et prioritairement le foncier en friche donc pour ce faire on a défini une boîte à outils et puis on travaille avec chacune des intercommunalités en lien avec la SAFER pour mobiliser ce foncier là et d'autre part on mobilise le foncier boisé à potentiel agricole et pour ce faire on a fait tout un travail de recensement de ce gisement boisé à potentiel agricole en sachant que comme je le redis la priorité c'est de mobiliser le foncier en friche parce que plus facilement accessible à moindre coût et aussi à moindre enjeux environnementaux le plan d'action qui a été acté il y a un an en préfecture il comprend quatre axes des outils à la décision des politiques offensives de mobilisation du foncier des dispositifs financiers à engager et puis après des solutions innovantes notamment des évolutions législatives qui ont été proposées au niveau national je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions s'il y a besoin je reste à votre disposition pour développer toutes les actions je voudrais juste mettre en lumière certaines d'entre elles notamment celles qui sont avancées et opérationnelles donc dans le premier axe sur les outils d'aide à la décision il y a cinq actions il y a deux actions qui ont été mises en place c'est le portail à connaissance le portail à connaissance en fait c'est un outil qui vise à expliquer aux collectivités comment prendre en compte l'enjeu de la reconquête agricole dans les documents d'urbanisme donc c'est un travail qu'on a fait avec l'agence d'urbanisme de l'ère toulonnaise et du Var et qui a été réalisé qui a été finalisé en début d'année et diffusé et il y a eu d'ailleurs un webinaire la semaine dernière à ce sujet pour accompagner les collectivités dans la prise en compte de cet enjeu-là parce que le premier point c'est de travailler sur le document d'urbanisme pour permettre cette reconquête agricole la deuxième action que je souhaite valoriser sur cet axe 1 c'est la plateforme cartographique du plan de reconquête agricole en lien avec la SAFER PACA on a développé une plateforme cartographique où tout porteur de projet toute collectivité c'est le foncier boisé à potentiel agricole sur son territoire et les enjeux environnementaux en présence et le potentiel en fonction de chacune des filières agricoles c'est un outil qu'on va faire vivre et qui va évoluer et qui va être alimenté du coup pour qu'il apporte une véritable opérationnalité et qui permette justement d'orienter au mieux les porteurs de projet dans leur démarche de reconquête agricole parmi les autres actions de cet axe 1 il y a tout un travail d'information et de formation des porteurs de projet à la reconquête agricole notamment sur des outils de lutte contre les friches notamment l'outil mise en valeur des terres incultes où on travaille avec des porteurs de projet mais également avec des collectivités pour enclencher ces procédures là qui sont lourdes mais qui sont importantes si on veut faire bouger les choses et on travaille également sur des formations à destination des agriculteurs en lien avec la préfecture pour expliquer la procédure de défrichement et accompagner du coup dans la mise en place des projets de reconquête agricole donc voilà cet axe 1 qui est vraiment sur l'accompagnement et la mise en place d'outils pour orienter au mieux les porteurs de projet que ce soit des agriculteurs ou des collectivités l'axe 2 ça vise à mettre en place des plans d'action offensifs dans les territoires de reconquête de foncier en friche mais également de mettre en place des projets pilotes de lutte contre l'incendie mais dans le cadre de cette réunion je vais vous parler plus précisément de la première action on a travaillé et on travaille actuellement dans le cadre d'un dossier fait adhère qui a été retenu par la région le dispositif 16-7-1 on a des moyens d'animation chambre et s'affaire pour accompagner les collectivités qui ne se sont pas encore engagées dans une politique d'animation foncière ou du moins qui ne vont pas bénéficier de ce dispositif fait adhère d'enclencher vraiment une politique offensive de lutte contre les friches en travaillant sur des secteurs un peu pilotes pour montrer qu'avec des moyens d'animation on peut avoir des résultats concrets et donc voilà donc du coup on a rencontré toutes ces intercommunalités et on a défini avec chacune d'entre elles sur quels axes elles soient très travaillées nombre d'entre elles ont fait le lien avec leurs projets alimentaires de territoire et dans cet objectif-là chambre et s'affaire on est sur le terrain pour travailler auprès des propriétaires et des agriculteurs pour la reconquête de ce foncier certaines ont travaillé au sein des périmètres de zones agricoles protégées qui sont approuvées d'autres n'ont pas de zones agricoles protégées mais ont des projets de rénovation de développement des réseaux d'irrigation sous pression et donc du coup on travaille sur ces secteurs-là pour faire de la reconquête agricole donc en fonction des enjeux et des ambitions des territoires les plans d'action sont adaptés ce travail a été lancé en janvier et il est en cours pour deux ans troisième axe sur les dispositifs financiers on travaille là avec les banques d'une part pour accompagner les porteurs de projets à mettre en place des paiements différés pour les prêts relatifs à la reconquête agricole et également on réfléchit à la mise en place d'aides à la remise en culture de foncier à potentiel on a dans certains départements certains départements en fait donnent des aides aux porteurs de projets pour favoriser la reconquête agricole dans le département du Var le conseil départemental n'est pas sur cette dynamique-là donc on travaille avec les collectivités pour leur expliquer qu'il y a aussi cette solution-là comme vecteur ou moteur du coup à la reconquête agricole on expérimente actuellement sur le secteur de Provence-Verte où par exemple il pourrait être donné une aide à la reconquête de foncier en frige si le projet s'oriente vers des filières alimentaires par exemple un certain nombre de critères sont possibles pour justement inciter et favoriser la remise en culture des terrains et enfin l'axe 4 sur les solutions innovantes on réfléchit à la mise en place d'une bourse foncière forestière pour mettre en adéquation en relation l'offre foncière forestière et la demande foncière forestière c'est compliqué on est vraiment dans une phase de réflexion sur la mise en place de cette solution-là on travaille sur une approche collective sur le défrichement parce que c'est compliqué de travailler individuellement même si la procédure restera individuelle parce que les autorisations de défrichement sont étudiées de cette manière-là mais on essaye de faire des projets de territoire et de globaliser tout ce qu'on peut globaliser en amont pour favoriser les projets et enfin on a répondu au dispositif France Expérimentation pour proposer que dans le département on expérimente certaines évolutions législatives pour favoriser la reconquête agricole on a eu un premier retour qui n'est pas très satisfaisant par rapport à l'ensemble des propositions qu'on a émises et donc là on attend que le gouvernement se stabilise pour reprendre contact avec les services de l'État et voir comment on peut avancer par rapport à nos propositions Voilà, je suis allée assez rapidement si le temps est contraint il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur notre site internet et donc on vous invite à le consulter et puis je reste à votre disposition pour tout complément Merci Merci beaucoup pour cette présentation je vous propose qu'on enchaîne avec cette fois-ci le Libéron donc avec Julie Rigaud qui est chargée d'animation du plan alimentaire territorial pour le PNR du Libéron qui va nous présenter finalement l'exemple qui a été mis en place sur ce territoire Julie, je te laisse la parole Merci Merci le partage Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est tout bon on voit la présentation Ok donc je vais vu le temps imparti je passerai rapidement sur certaines donc je suis effectivement animatrice du PAT du Libéron donc attendez excusez-moi c'est bon Oui c'est bon c'est bon c'est bon pardon Voilà donc sur le territoire du Libéron je vous ai juste mis une petite carte pour repérer pour ceux qui ne connaissent pas bien donc le territoire s'étend sur 78 communes et donc deux départements il y a de grands atouts donc comme beaucoup d'endroits de la région il y a une grande diversité de production qui compose donc l'intégralité de la diète méditerranéenne une proportion en agriculture biologique d'un peu moins de 20% et surtout donc on a beaucoup de sites de qualité AOP IGP Bon les contraintes je vais rapidement en parler tout à l'heure parce qu'on l'a quand même pas mal évoqué au niveau régional donc c'est la même chose évidemment une grosse diminution du nombre d'exploitations diminution de la SAU notamment des cultures nourricières et agrandissement des exploitations qui entraînent aussi une spécialisation et ce que je vais vous indiquer plus précisément c'est une étude qui a été réalisée entre 2019 et 2020 par le bureau Le GASIC sur justement le potentiel nourricier du territoire donc ça je vous en parle dans quelques instants Alors le PAT du Luberon il a été labellisé en 2017 mais il faut savoir donc que ça a été un peu une concrétisation des actions qui y sont menées depuis 2008 dans la dernière charte du parc il y avait vraiment l'accès sur les circuits courts sur une alimentation locale donc il y a un gros travail qui a été mené depuis 14 ans maintenant sur ces sujets-là en précisant aussi que sur le parc sur le territoire du parc il y avait à l'époque un collectif d'agriculteurs qui était aussi très actif et du coup qui a permis de développer aussi un réseau de magasins de producteurs les marchés locaux voilà il y a vraiment un côté très dynamique sur le territoire donc le PAT a été labellisé en 2017 et donc comme vous voyez sur cette diapo on a défini donc six thèmes six thèmes pour le projet de la terre au territoire donc avec cette approche systémique là j'ai tenu à le préciser parce que c'est vraiment important le PNR est porte et anime mais moi je dirais plus qu'il est facilitateur c'est-à-dire qu'on crée de la mise en réseau on soutient des projets on répond aux collectivités mais évidemment le PAT ce sont tous les acteurs qui le déterminent les acteurs qu'ils soient institutionnels associatifs entreprises les habitants voilà c'est vraiment un projet de territoire et le rôle du PARC c'est pouvoir mettre en lumière et pouvoir informer faire cette mise en réseau notamment par le biais de son comité des partenaires ce comité des partenaires donc il évolue actuellement puisqu'il y a des collectifs de citoyens qui se mobilisent beaucoup notamment en pays d'acte donc on souhaite qu'ils intègrent le comité des partenaires il y a le réseau des amables de Provence aussi voilà les magasins de producteurs je souhaite aussi voilà ils sont ils sont conviés l'objectif c'est que ce soit une assemblée assez hétérogène et qui permette justement de bien identifier les problématiques du territoire et d'avancer ensemble bon rapidement l'agriculture au niveau du PNR voilà comme je l'ai dit tout à l'heure diminution au niveau de la SAU des exploitations rien de nouveau de la même manière qu'en région il y a par contre une grosse augmentation de la vente directe alors là pareil grosse problématique au niveau du devenir des exploitations puisque le chiffre important à retenir je pense c'est qu'il y a donc 17% de la SAU qui n'a pas d'avenir certain c'est-à-dire où les chefs d'exploitation sont à l'âge de la retraite et où il n'y a aucune solution à ce jour de reprise voilà donc là il y a vraiment un gros travail à faire sur cette thématique transmission et installation les productions agricoles donc énorme diminution des exploitations de céréales les poules pondeuses aussi j'en reparlerai un petit peu plus tard donc tout ce qui est élevage de volaille est en grande difficulté et de la même manière que les tendances régionales la vigne se maintient on est vraiment à quelques centaines d'hectares près exactement à la même SAU qu'il y a 20 ans et par contre une augmentation évidemment qu'il y a eu ces dernières années des plantes à parfum notamment du lavandin mais là vu les tendances du marché certainement que ça va arrêter d'augmenter alors ce qui est intéressant au niveau du parc avec cette étude dont je vous ai fait part au début sur le potentiel nourricier c'est que le bureau d'études a calculé l'empreinte nécessaire pour l'alimentation des habitants du territoire donc l'empreinte est donc de 113 000 hectares en sachant que la SAU du territoire est plus de deux fois elle n'est que de 53 000 hectares donc il va de soi qu'on ne parle pas d'autonomie alimentaire mais l'objectif encore une fois c'est d'essayer au maximum de pouvoir se nourrir de ce qui peut être produit localement donc en étant toujours avec une interdépendance avec d'autres territoires ça ce n'est pas la question c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser les cultures vivrières et en précisant encore une fois que cultures vivrières ce n'est pas que du maraîchage évidemment c'est tout ce qu'il y a d'autre c'est l'élevage c'est les céréales les légumineuses etc voilà ça je passe assez rapidement pour vous dire que grâce à cette empreinte on a pu calculer le potentiel nourricier global du territoire c'est-à-dire que donc de manière utopique si toutes les terres agricoles étaient avaient des cultures nourricières on serait à 52% du potentiel nourricier du territoire ce qui n'est évidemment pas réel puisqu'il y a toute une partie de vignobles en coteau et ce ne sont pas des terres qui sont d'un point de vue agronomique intéressantes mais voilà c'est juste pour dire que déjà dans tous les cas même si on était que de la culture nourricière on ne serait qu'à 52% et en comptant tous tous les consommateurs c'est-à-dire résidents et touristes en fait on n'est qu'à 37% voilà voilà ça c'était en 2019 je fais un point très rapide sur les émissions de gaz à effet de serre parce que ce qui est intéressant c'est que sur le donc l'Uberon l'Ur on est à 8% enfin l'agriculture est à 8% des émissions de gaz à effet de serre ce qui n'est pas énorme par contre l'alimentation et c'est 5 fois plus important lié on en parlait aussi aux transports et aux productions qui viennent d'autres territoires donc ça c'est très important et un chiffre aussi important que l'on a au niveau alimentaire c'est que sur notre territoire on a 2,3 fois plus d'actes médicaux liés à des maladies donc à cause alimentaire et donc ce qui l'a été qui l'a été dit c'est que apparemment ce serait donc lié à l'âge moyen qui est élevé mais aussi quand même à une précarité assez forte de la population résidente sur certains secteurs voilà donc là c'est une carte du potentiel nourricier bon encore une fois les zones qui sont déficitaires en terres agricoles pardon sont évidemment celles qui sont près des zones un peu plus urbaines où il y a plus de pression foncière plus d'activité et les zones qui sont excédentaires sont un peu plus reculées voilà donc on a pu faire deux scénarios le scénario tendancier qui montre que vraiment en prenant les chiffres bon à l'époque c'était en 2019 on n'avait pas les chiffres à Grèce de 2020 mais de toute manière ça suit la tendance pour l'instant si on continue comme ces dix dernières années le potentiel nourricier passe de 37% en 2017 à 19% en 2030 là c'est notamment vraiment corrélé avec la chute des cultures des grandes cultures en fait donc par contre les surfaces en bio continuent un peu d'augmenter mais c'est davantage corrélé à la diminution de la SAU globale qu'à la progression de la bio apparemment donc voilà en gros si on suit le scénario tendancier c'est vraiment très inquiétant le scénario de transition donc là de la même manière c'est très systémique c'est pas uniquement de remettre des cultures nourricières et des priorisées c'est toute l'approche de sensibilisation d'information et de changement des habitudes alimentaires avec une diminution des protéines animales en mangeant plus de production de qualité locale et en consommant plus de produits bruts et en s'alimentant donc chez les producteurs aussi locaux donc voilà donc ce potentiel nourricier on peut avoir ce scénario de transition mais il est vraiment lié à tout un accompagnement très important que ce soit des consommateurs mais aussi des collectivités et des agriculteurs évidemment alors voilà comment agir j'ai donné quelques exemples donc le parc travaille à le projet de la ferme à ta cantine depuis 2009 donc voilà ça fait vraiment longtemps il prend de l'essor donc il y a 34 communes qui en font partie et qui sont en gestion directe aujourd'hui donc ce projet en fait il vise à réunir très régulièrement là j'en suis à 4 fois par an les cuisiniers entre eux pour parler justement approvisionnement comment est-ce qu'on fait pour essayer de s'approvisionner localement cuisiner davantage faire le lien avec la pédagogie et donc les écoles les classes et les instituteurs il y a donc les classes de la fourche à la fourchette il y a voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là et il y a aussi bien sûr on fait des comités de pilotage avec des élus et des cuisiniers pour pouvoir deux fois par an aussi une à deux fois par an porter à connaissance tout ce qui se passe la législation avec la loi EGalim le climat et résilience les différents appels à projets les différentes aides ou accompagnements qui peuvent être apportés dans ce cadre-là avec le CPIE de Vaucluse on a pu faire des suivis de gaspillage alimentaire donc voilà des choses vraiment très très pertinentes sur quatre cantines du territoire ensuite on a aussi proposé avec un financement leader cette fois-ci le programme défis famille alimentation positive donc là ça permettait d'apporter des connaissances justement auprès des habitants qui se sont inscrits sur comment améliorer la qualité de son alimentation sans augmenter son budget donc voilà encore une fois en ayant des techniques de cuisine très simples donner la liste des points de vente locaux acheter du vrac voilà vraiment toute cette approche encore une fois holistique ensuite on a fait grâce à un financement région cette fois-ci toute une série de formations des collectivités l'année dernière la bonne nouvelle c'est qu'il me reste encore un petit peu de financement donc on va encore en proposer à l'automne ces formations ont permis d'aborder donc en cinq modules différents thématiques qu'est-ce que le PAT le foncier la restauration collective l'éducation l'environnement et toujours en partenariat avec le comité des partenaires donc c'est pour ça que je n'ai pas tout listé donc la SAFER les chambres enfin bon voilà vraiment tous les partenaires ce qui a permis d'apporter bon nombre de connaissances à ces collectivités donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous a paru très important et qu'on souhaite continuer ensuite quelques actions en termes de préservation du foncier encore une fois portées par les partenaires ce n'est pas le parc qui mène tout ça évidemment j'ai voulu donner deux exemples qui sont assez parlants à mon sens un sur le territoire donc de l'intercommunalité des LVA donc du Rens l'Uberon Verdon ils ont aussi avec un leader donc fait une charte agricole et créé une ZAP sur un territoire de 8000 hectares donc voilà là il y a vraiment une démarche aussi globale et voilà 8000 hectares de ZAP c'est quand même pas rien et il y a aussi les comités locaux de transmission qui a mis en place la chambre d'agriculture 04 qui permet de mutualiser par petits secteurs justement une fois par an la MSA la SAFER les syndicats agricoles pour pouvoir regarder voilà toute la liste des dossiers des personnes qui ont plus de 55 ans et identifier où est-ce qu'il y a une alerte attention il y a personne qui va reprendre et pour justement pouvoir les accompagner de manière plus active en leur proposant des formations etc donc je trouve que cet endroit-là ce qu'ils ont créé depuis il y a quelques années est quelque chose de vraiment productif ça permet d'avancer voilà quoi d'autre je vous donne encore deux autres exemples donc au niveau du PAT depuis 2010 il y a des forums tous les deux ans donc en 2020 il n'y en a pas eu à cause du Covid mais là le prochain est demain voilà donc ce forum change de format et de contenu évidemment en fonction des besoins donc celui de demain nous avons vraiment souhaité qu'il soit à l'attention des élus des communes des intercos il est ouvert à tous en tant que participants bien sûr mais l'objectif c'était vraiment de donner des outils concrets pour voir comment est-ce qu'on peut agir pour préserver l'agriculture nourricière du territoire donc c'est vraiment le focus là-dessus il y a une centaine de personnes inscrites donc c'est à l'ourmarin on ne sait jamais si certains d'entre vous sont libres de main et veulent nous y rejoindre c'est avec plaisir donc ça ça fait vraiment partie de tant d'échanges très importants pour créer du réseau et faire participer un maximum d'acteurs il y a des cuisiniers des agriculteurs des élus des techniciens voilà c'est vraiment très diversifié et ça permet d'avoir des retours d'expérience des uns et des autres pour aller de l'avant voilà et donc j'ai noté évidemment les circuits courts on va soutenir l'installation de magasins de producteurs juste après Florian Pascal donc va en parler plus précisément avec des études aussi menées par TRAM en partenariat avec l'INRAE sur les impacts économiques des magasins de producteurs donc voilà Florian en parlera et là le parc a édité au mois de mai son premier guide des producteurs en banque directe sur le territoire Luberon-Lure avec le financement espace-valéen c'est une première édition donc qui sera en fonction des financements disponibles mis à jour en tout cas sur le site internet le Luberon-Votre-Assiette cet été il y aura vraiment toute la mise à jour avec tous les producteurs et on invite bien sûr les personnes qui ne sont pas référencées parce que forcément il y aura des oublis de nous en informer pour qu'on mette à jour cette carte cette carte à disponibilité de tout le monde voilà voilà donc là il y a l'affiche du forum de demain comme vous le disiez il y aura des conférences des partages d'expériences et suite à ce forum ça me permettra de proposer au comité des partenaires le prochain plan d'action du PAT pour les années à venir voilà j'espère que j'ai tenu le temps c'est parfait 15 minutes pile je ne voyais pas l'heure donc pas de soucis je vous propose qu'on continue tout de suite avec Florian Pascal puisque comme Julie l'a dit c'est complètement interconnecté avec la présentation qu'on vient de voir donc Florent Pascal qui est président du réseau des magasins collectifs et qui va vous présenter donc la commercialisation en circuit court au travers de ce réseau oui bonjour alors le temps que je règle le partage d'écran et le son vous pouvez peut-être régler le contraste et la couleur de votre écran les cheveux bleus c'est normal est-ce que vous me voyez ou pas on ne voit pas encore la présentation j'ai encore Julie à l'écran Julie est-ce que tu as fermé ta présentation alors elle est bien fermée ouais 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 je l'ai fermée mais alors excusez-moi je vous prends juste 30 secondes Florian avant que tu commences excusez-moi il y a juste une diapo qui avait sauté et c'est extrêmement dommage je peux juste vraiment en une minute allez-y ouais merci excusez-moi parce que voilà je suis désolée c'est bon vous l'avez là ? oui elle est à l'écran ok voilà c'était juste deux actions parce que c'est vraiment très important que le parc accompagne donc c'est au niveau de l'élevage donc la première action c'est on accompagne donc au niveau du projet abattoir mobile au vin caprin en Luberon qui vient donc en complémentarité avec les abattoirs existants ça n'a rien à voir c'est pas du tout les mêmes projets et il y a depuis plusieurs années donc une association composée uniquement d'éleveurs du territoire qui se mobilisent vraiment pour essayer justement de développer cet outil où il est nécessaire d'avoir deux aires d'accueil à deux endroits différents du territoire et un camion mobile qui se déplacerait donc voilà là il y a eu des financements Fondation de France aussi pour pouvoir avancer sur ce projet qui là on espère pourra se concrétiser dès qu'on aura des collectivités qui pourront s'engager sur le fait d'avoir une aire d'accueil donc ça c'est un gros enjeu au niveau de la qualité de vie des éleveurs de limiter les déplacements que ce soit pour eux et pour leurs bêtes donc limiter les coûts et le temps et le deuxième point c'est les éleveurs de volailles plein air en danger donc le collectif Softy Pool sera présent demain au forum de l'agriculture parce qu'il y a vraiment des contraintes qui sont tout à fait incompatibles avec l'élevage plein air il y a une très grande détresse et la MSA est informée parce qu'il y a vraiment une grosse pression et l'alerte au suicide enfin vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement présent aujourd'hui donc nous on essaie au niveau du parc la commission agriculture les a reçus récemment on essaie de communiquer autour d'eux donc je tenais vraiment vous montrer cette diapositive où il y a les liens vous les aurez pour en savoir plus voilà je vous laisse merci je reprends la parole est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend très bien parfait donc Florian Pascal est-ce que le partage d'écran marche et qu'on est sur la malheureusement non je n'ai pas votre partage d'écran alors je ne sais pas est-ce que vous souhaitez que je partage la carte oui mettez la carte je vous la partage alors voilà donc le temps donc ces formalités techniques se résolvent je me présente donc moi avant tout je suis agriculteur à Aubenas-les-Alpes qui est un petit village dans les Alpes de notre Provence pays de Fort-Calquier avec mon frère et ma soeur on est sur le gaec Lure-Luberon en termes de production légumes de plein champ et plantes aromatiques depuis une dizaine d'années on a réorienté nos productions vers une diversification de nos productions de façon à développer nos circuits courts et dans la notion de circuits courts on s'est investi dans la notion de magasin de producteurs de façon à pouvoir écouler au mieux et valoriser au mieux nos productions dans ce cadre-là on a créé le magasin Univers Paysans à Fort-Calquier ou Labelle Ferme à Manosque entre autres et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel intérêt de mutualiser les moyens des magasins de producteurs et d'avoir un réseau pour avoir un effet d'interconnaissance de façon à augmenter nos compétences et de mieux communiquer c'est pour cela qu'on a créé depuis quatre ans une association au niveau régional l'association des magasins de producteurs qui permet donc de développer nos activités et de promouvoir ce système de commercialisation aujourd'hui le réseau est constitué de 15 magasins adhérents on représente à peu près 250 fermes participant à ces magasins-là et si on cumule la somme des ventes réalisées annuellement dans chaque magasin on arrive à un total de 16 millions ce qui est important à comprendre c'est que cette notion de magasin de producteurs correspond exactement à ce qui a été défini sur le besoin de promouvoir les circuits courts et d'avoir une réelle interconnexion entre le milieu agricole de son territoire et les consommateurs le magasin de producteurs tel que l'on définit c'est avant tout le fait que des producteurs se mettent en collectif pour pouvoir vendre dans un même magasin sous un même toit l'ensemble de leurs produits avec une présence à la vente du producteur qui se relaie chaque demi-journée ou chaque jour vous avez un producteur qui va vendre l'ensemble des produits des autres producteurs on reste là dans la notion de vente directe on n'a pas d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs c'est vraiment la caractéristique de cette méthode de production c'est qu'on a ce lien direct de vente direct et on a aussi cette obligation de gestion collective de cette structure là ça fait deux caractéristiques de notre fonctionnement qui ne sont pas du tout à opposer aux autres méthodes de commercialisation que sont les marchés paysans ou les systèmes de la map ou les drives qui sont aussi de la vente directe mais qu'il ne faut aussi pas opposer à la notion de magasins de produits fermiers qui peuvent être aussi développés ou des dépiceries locales le tout à notre sens c'est vraiment de promouvoir le lien entre les producteurs et les consommateurs pour qu'il y ait de nouveaux lieux de commercialisation et d'échange et ça c'est propre à chaque entité qui se mette à chaque magasin qui ouvre sur leur territoire chaque magasin doit avoir sa propre stratégie et sa propre emprise sur son territoire nous au niveau régional on a l'ambition de faciliter le développement de cette méthode et d'ouvrir le maximum de magasins de producteurs sur la région pour ce faire on a on a essayé de de donner des éléments chiffrés pour qu'on puisse étayer nos arguments et c'est dans ce cadre là qu'on a voulu mener une étude qu'on a réalisé l'année dernière sur l'impact économique d'un magasin de producteurs sur son territoire cette étude a été menée grâce à un financement leader on l'a portée sur le territoire du Luberon et elle a été menée conjointement avec l'INRAE et le réseau TRAM donc TRAM c'est un embarque au niveau national c'est une sorte de petite sorte sur les chambres d'agriculture qui sont plus spécialisés sur la gestion des collectifs en ce sens nous on bénéficie donc des moyens de TRAM pour pouvoir animer notre réseau et c'est en effet une chargée de mission qui a porté cette étude là sur notre territoire donc sur le territoire du Luberon on peut passer on peut passer éventuellement la diapo sur l'étude où l'objet de l'étude était de voir quels étaient les impacts d'un magasin sur le territoire la diapo suivante voilà la zone géographique la diapo précédente pour bien délimiter la zone géographique de l'étude on s'est limité à cinq magasins présents sur le parc du Luberon à savoir que les cinq magasins sont quand même relativement représentatifs de ce qu'est un magasin de producteurs en termes de taille donc de surface de vente de chiffre d'affaires et aussi d'ancienneté les cinq magasins sont entre cinq et douze ans d'ancienneté sachant qu'il y a d'autres magasins qui sont beaucoup plus anciens et il y a 107 nouveaux magasins qui s'ouvrent chaque année en tout cas pour les cinq magasins étudiés ce sont des magasins on va dire moyens intermédiaires avec un chiffre d'affaires qui chacun d'entre eux qui est entre 550 000 euros et 1 million 2 et qui ont déjà des salariés présents à la vente pour pouvoir aider les producteurs qui se relaient et qui gèrent le magasin l'objet de l'étude était principalement de définir ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur diapo suivant si vous plaît ce coefficient multiplicateur il est défini sur le fait qu'on va analyser les dépenses que réalise un consommateur et ensuite les magasins de producteurs et ensuite les fournisseurs des magasins de producteurs et on va voir comment ces dépenses sont utilisées et surtout où elles sont utilisées on va l'étudier sur trois niveaux donc il faut comprendre que si ce coefficient sur trois niveaux il est égal à 1 ça veut dire que l'ensemble des dépenses est complètement externalisé hors de la région hors de la localité si le coefficient est de 3 ça veut dire que la totalité des dépenses sur les trois niveaux reste sur le territoire au niveau 1 évidemment quand un consommateur dépense 100 euros dans un magasin de producteurs ça reste à l'avantage du magasin de producteurs et qu'on regarde d'une manière générale qu'un magasin de producteurs redispatche 90% de ces revenus vers des fournisseurs locaux évidemment c'est la principale c'est les producteurs eux-mêmes les producteurs adhérents qui approvisionnent on voit le rapport est exactement à l'inverse de ce qui a été annoncé ce matin en début de la tinée par monsieur Rostin où on disait que 10% de la valeur d'un produit retourné à l'avantage dure or là dans un magasin de producteurs c'est complètement l'inverse au niveau de l'étude on est allé dans la comptabilité de chaque producteur pour voir comment les producteurs dépensaient leur argent mais aussi comment les salariés des producteurs des magasins dépensaient aussi leur argent de façon à savoir si leur consommation restait au niveau local ou non et on s'aperçoit en effet qu'il y a une grande partie de cette consommation qui reste encore au niveau local la diapo suivante s'il vous plaît cela s'explique par le fait qu'il y a beaucoup les fournisseurs principaux des producteurs qui vendent en magasin de producteurs restent des petites entreprises et des artisans locaux si on additionne toutes ces dépenses locales et qu'on le remet qu'on le divise parfois ça correspond au niveau d'intervention on voit que le coefficient multiplicateur est de 2,5 si on considère un rayon de 30 km ça veut dire que l'activité ça veut dire que pour nous la notion de localité c'est un rayon de 30 km voire 80 km parce que si on prend un rayon de 80 km on voit que ce coefficient monte jusqu'à 2,8 vous avez là à l'écran la carte d'un exemple d'un des magasins qui concerne Univers Paysans qui est à Forcaquille où on voit la répartition des producteurs adhérents à ce magasin on s'aperçoit bien qu'il y a vraiment un effet de concentration sur le territoire pour tout ce qui est activité économique je vous invite à passer aux diapositives suivantes ça on en a parlé c'est le fait qu'on travaille plus avec la notion de petite entreprise diapositives suivantes les autres quand il y a des dépenses externes au territoire c'est souvent parce que ce sont des choix contraints diapositive mais même s'il y a certaines dépenses contraintes il y a la moitié dépense c'est les 51% que vous avez sur le deuxième graph 51% des dépenses qui sont quand même des choix volontaires parce qu'on priorise soit un prix soit une caractéristique soit une facilité de gestion diapositive suivante s'il vous plaît au delà de l'activité de l'impact économique on a voulu aussi savoir s'il y avait un réel impact sur le le choix de vie la valorisation des produits de l'activité agricole et là sur les 34 producteurs interrogés il y en a 30 qui ont dit oui il y a un réel intérêt parce qu'on a mieux vendu nos produits ils sont mieux valorisés et surtout ça a permis aussi une installation et une une certitude sur le débouché commercial 7 producteurs sur 30 disent que c'est leur débouché principaux et ça fait vivre leur leur exploitation agricole diapositive suivante au delà de l'activité économique on a voulu voir aussi quel était l'impact sur l'emploi par rapport aux 5 magasins sur la région de Libéron ils ont créé à eux 5 20 équivalents en plein sur l'emploi salarié dans les magasins sur les 31 sur les 61 producteurs enquêtés en fait il y en a 30 qui ont dit qu'ils ont dû recruter pour pouvoir assurer l'approvisionnement de leur magasin ça veut dire que l'activité en vente en circuit court sur le territoire a généré aussi des demandes d'emplois indirectes sur les sur les exploitations beaucoup de ces emplois sont des emplois saisonniers mais ça reste quand même des emplois liés à des jeunes qui travaillent sur place ce n'est pas du travail détaché ou de que l'on pourrait éventuellement retrouver dans des grandes entreprises en tout cas ce que l'on peut extrapoler par rapport à cette étude c'est que la mise en place des magasins de producteurs sur le territoire de Libéron a généré sur ces 5 dernières années 53 équivalents en plein normalement c'est la fin pour présenter donc l'étude reste à votre disposition en vous contactant en contactant le réseau Tram ce qui montre en tout cas dans cette étude est-ce qu'on peut revenir sur la carte du réseau s'il vous plaît c'est que la notion de magasin de producteurs est vraiment liée à la notion de dynamique territoriale et ça c'est à mon sens un réel atout et ne peut aller que dans ce qui a été dit dans les premières interventions sur cette fameuse troisième voie ou scénario 3 en termes de système alternatif où on doit retrouver de nouveaux liens entre les producteurs et les consommateurs et ça ne pourrait aller que dans le bon sens si on arrive à promouvoir de telles initiatives et mon intervention en tout cas aujourd'hui elle est aussi dans ce sens là c'est pour dire que les producteurs sont prêts eux à développer et à essayer de de répondre à cette attente et à cette demande de circuit court la preuve c'est que lors de ces dernières crises alimentaires je pense qu'on a relativement bien répondu à cette contrainte de pouvoir continuer à approvisionner la population avec le réseau et c'est vrai que les circuits courts ont eu un réel boom ces dernières années aujourd'hui on a un besoin de consolider cette tendance là parce qu'en effet c'est compliqué de faire face à une deuxième crise la crise économique que l'on ressent à l'heure d'aujourd'hui parce que les temps commencent à devenir durs on a des charges qui augmentent et on a des prix qu'il faut tenir pour pouvoir valoriser nos productions et de ça on a besoin de 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 d'accompagnement pour pouvoir gérer nos projets et c'est vrai que j'aurais plus tendance à dire on a on a notre nos propres projets on a du mal à les mener parce qu'on est confronté à des problématiques techniques ou administratives et de ça on a besoin de soutien de personnes qui soient compétentes pour pouvoir accompagner nos projets je pense que c'est c'est aussi un des rôles des institutions que de pouvoir apporter ces aides techniques de proposer des financements quand il y a des collectifs qui sont menés qui ont de beaux projets et on on a tout intérêt à travailler ensemble dans le cadre de ces 20 EPAT qui se mettent en oeuvre pour pouvoir avoir de nouvelles installations comme le magasin de producteurs voilà je reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions merci beaucoup on prendra il nous reste une dernière présentation et puis on passera aux questions réponses juste après on note bien toutes vos questions pour nos différents intervenants je vous propose donc de passer à notre dernière intervention de Esther Sansanze et Michel Mouleri qui sont chercheurs en géographie à l'INRAE et qui vont nous présenter un petit peu leurs travaux de recherche sur la caractérisation des espaces agricoles qui permettent de mieux orienter l'action publique donc je leur laisse la parole on voit très bien votre présentation donc vous pouvez commencer ok et vous nous entendez également et on vous entend très bien d'accord donc juste une petite entrée pour qu'on comprenne bien de quoi on parle donc nous partons de la base comme il a très bien expliqué que les systèmes alimentaires sont des aspects de réflexe il y a des défis interdépendants pour fournir une alimentation accessible saine respectueuse de l'environnement durable nous concrètement nous nous focalisons sur ce point là ici pour expliciter les liens entre besoins alimentaires et disponibilité alimentaire de proximité alors ça c'est un audio social ça a été dit plusieurs fois ce matin mais ça fait qu'aussi un controverse scientifique actuel sur la capacité de cet approvisionnement de proximité à répondre aux demandes de la population alors nous en tant que géographe pour répondre à cet enjeu nous développons une démarche qu'on appelle ici de la force à la forchette c'est peut-être de la faim vous savez de l'exploitation à la forchette donc à l'interface des deux gens on va dire dans la géose là on fait référence à la nouvelle géographie de la sécurité alimentaire qui a été expliquée par monsieur Raspin ce matin et l'autre c'est l'élan c'est l'élan c'est l'élan pour faire court c'est une approche géomatique de l'occupation du sol notre question de recherche vous allez le voir nous en tant que géographe on a une entrée par l'espace géographique donc en essayant de comprendre quelles sont les déterminances de ce stature de ce qu'on appelle c'est un peu l'agrochercheur le nexus agriculture alimentation ville est-ce qu'il joue la vie ? donc on va vous présenter des résultats des travaux qu'on a menés à deux échelles comme ça a été dit par un lise donc la première échelle c'est l'échelle de la ville en nous focalisant sur l'espace périorant donc c'est un travail qui a été fait en France en Espagne en sorte de monter un peu de générosité et nous avons une hypothèse de travail qui traverse tous nos travaux c'est la signature espacial on appelle la signature espacial des activités agricoles donc ce qu'on veut dire par là c'est que il y a des arrangements espacial visibles qu'on peut identifier dans l'espace et qu'on peut associer au système public donc il y a deux études ici pour exemplifier ça on a des systèmes horticoles sous-abri alors selon notre hypothèse des signatures spatiales on voit que ces systèmes sont plutôt pas toujours mais plutôt associés à des parcellaires morcellés petits aux interstices en France urbaine tandis que les agricultures de filières longues elles sont plutôt pas toujours mais plutôt développées sous des grands parcellaires réguliers et sur des grandes extensions alors en développant cette hypothèse on fait un focus sur les premiers types d'agriculture les agricultures horticoles sous-abri qui sont orientées à au circuit de proximité dans ce travail on avait fait on avait différencié huit types d'agriculture en période urbaine et chacun de ce type là on les avait donné à lire par des diagrammes ou des fiches qui ressemblent à celles-ci en sorte de pouvoir informer les décisions d'urbanisme et d'aménagement des praticiens qui ne connaissent pas forcément beaucoup au monde agricole donc moi c'est parti en tant qu'aménageuse avant d'être chercheuse donc là c'est un exemple pour cette agriculture sous-abri on voit que c'est plutôt développé sur un parcellaire morcelé donc ça ça correspond à une exploitation agricole qui tient des parcelles bien morcelées et loin du siège de l'exploitation avec un réseau d'évoirie dense et très morcelé et que les complexités du contour enfin des contours des contacts entre ces types agricultures et la ville étaient plutôt bien complexes et pas encore un contour je vais vous dire en appliquant cette démarche on a identifié dans ces signatures spatiales des agricultures périurbaines et ce qui est intéressant pour ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on a discriminé les populations alimentaires et ceux qui ne sont pas à vocation alimentaire d'une part et d'autre part on a discriminé les agricultures qui sont orientées au marché de proximité versus qui sont orientées à l'exportation donc ça on l'a fait à deux échelles d'action publique la première c'est l'échelle communale à l'autre c'était l'échelle du département dans l'échelle communale on avait mené des enquêtes ce que nous appelons les enquêtes comprensives de terrain donc on a fait des entretiens on a étudié la littérature crise la littérature scientifique on a analysé des bases de données existantes on a fait aussi de l'analyse spatiale et après on a appliqué une démarche méthodologique pour élargir les résultats en étant plus lourdant à l'occurrence le département de Vopouce en sorte de ne pas devoir mener à nouveau des enquêtes de terrain qui sont lourdes en temps en moyens financiers et coûteuses la démarche elle a été considérée originale on a déposé avec l'INRAE une déclaration d'invention et après on a développé un prototype géomatique générique à défense de l'urbanisme opérationnel qui a été développé en partenariat avec les affaires et avec un bureau d'études localisé à Avignon en sorte de tester l'ergonomie de l'IP qui revient peut-être sur la fiche il faudrait dire qu'on est conscients que les régulations d'urbanisme elles ne peuvent pas dire directement pour organiser matériellement l'activité la transformation du plan d'école à des premières écoles ça c'est les plans sectoriels à l'école qui les font mais en revanche elles peuvent donner des orientations sur l'implantation des infrastructures nécessaires donc là par exemple sur ce type d'agriculture horticole actif en fond d'urbanisation qui est orienté au circuit de proximité on pourrait imaginer donner des préconisations sur les points de vente de proximité il serait intéressant de les localiser peut-être à l'interface des zones urbanisées au moyen d'un emplacement réservé ou donner des préconisations sur l'implantation sur la localisation des plateformes en logistique de stockage de distribution qui pourront être mutualisées pour un ensemble des agriculteurs ici en sorte de faciliter l'écoulement des produits sur le marché de proximité ensuite je vais passer la parole à mon collègue Michel la deuxième échelle sur laquelle nous avons développé nos travaux c'est l'échelle du bassin d'approvisionnement alimentaire qui est appelé le bassin en anglais du chède donc c'est la ville et son bassin d'approvisionnement comme je vous ai dit tout à l'heure on se focalisait sur la dimension spatiale de la proximité la proximité géographique mais aussi la proximité relationnelle entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement de proximité les producteurs les distributeurs transformateurs et les consommateurs donc on a estimé les degrés d'autosuffisance alimentaire mais surtout ce qu'on a trouvé intéressant de vous expliquer ici c'était que on se citait la configuration spatiale du fouché elle doit passer des évaluations comme celle c'est des produits de poids isotropes autour de la ville ça avait été fait jusqu'à présent à l'analyse par groupe de produits spécifiques le groupe de produits alimentaires bien entendu et l'analyse d'une configuration spatiale spécifique en archipel qui va être basée sur des caractéristiques biotécifiques donc la capacité ergonomique dans le territoire d'armes pédoclimatiques mais aussi socio-économiques en termes d'organisation de l'analyse et de l'analyse de très similaire là je passe d'abord la machine ok merci Steph donc le premier point important c'est le but du fouché débatté alimentaire c'est vraiment de produire de la connaissance pour mieux comprendre les systèmes alimentaires donc bon ici je le redis un peu mais les approches par base alimentaire cela permet d'évaluer la capacité théorique d'osteuffisance alimentaire d'une région spécifique sur la base des conditions biophysiques je le redis aussi c'est aussi de faire face aux aléas du Covid la crise alimentaire et aussi que les villes possèdent plus d'autonomie alimentaire bien sûr et c'est aussi éviter la disparité des petites exploitations les petits exploitants qui sont calés entre guillemets dans les interstices de la ville et la ville s'étend c'est aussi diminuer la pollution sur les trajets routiers c'est aussi réactiver les friches donc voilà c'est hyper important ici dans ce cas là on travaille sur le cadre de la restauration collective sur Avignon pour l'approvisionnement en bien des bovines c'est des travaux exploratoires et en fait nous avons élargi un rayon de 5 km pour détecter les zones potentielles que vous voyez sur la carte en vert alimentaire en bien des bovines celles qui sont en circuit court celles qui sont colorées en vert et celles qui sont en rouge rose qui sont en non circuit court bien sûr en étant sur notre échelle on étant on agrandit l'échelle à 5 km parce que la ville d'Avignon ne contient pas les zones des conditions biophysiques pour l'élevage bové donc la carte ici que je vous montre est vraiment intéressante parce que non seulement elle nous permet de repérer les zones potentielles à l'orientation bovine bien sûr ce sont des informations spatiales intégrées dans les sujets mais en plus on peut rajouter certaines variables comme les abattoirs les parcs naturels régionaux et donc le fait de visualiser dans une carte et à corrérer avec ces variables supplémentaires ça nous avance dans nos recherches ça nous peut avancer dans nos recherches par exemple nous avons positionné les parcs naturels et régionaux sur certains cas nous avons vu aussi que le fait d'être situé dans un périmètre d'un parc naturel semble aider à orienter la production de viande de bovine vers les chaînes d'approvisionnement courtes en fait une dynamique se crée par exemple aussi nous avons vu que les zones les grandes zones par exemple du côté de l'Ardèche elles sont vraiment elles sont vraiment connectées entre elles c'est à dire qu'il existe un effet de voisinage très important entre l'exploitation agricole en circuit court par exemple qui peuvent s'aider pour s'entraliser pour le prix de la machine donc pour revenir à cette carte voilà nous détectons des grosses zones de potentiel donc là on sort un peu de la région PACA et peut-être que c'est pas c'est pas c'est peut-être bien aussi de travailler vers aux limites d'autres régions donc par exemple ici au Lardèche je sors un peu de la région PACA vous m'excuserez mais voilà donc ça pose des questions pourquoi une grosse zone vers Berzem existe donc voilà nous nous travaillons avec avec enfin principalement moi je travaille beaucoup en géographie quantitative ce serait aussi intéressant de faire du qualitatif d'aller sur le terrain et de voir qu'est-ce qui se passe de mieux comprendre mais ça c'est déjà un premier travail d'approche donc je vous ai préparé tout de même une petite diapositive parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs ici qui vont être intéressés par cette création du bassin alimentaire par fouchette là c'est sur la filière viande-bobine mais ça pourrait être réadapté sur notre filière agricole donc ce que nous avons fait c'est que nous avons superposé les informations vectorisées du ressentiment partenaire graphique de 2018 nous avons sélectionné les prairies permanentes les prairies temporaires les zones pastorales et bien sûr le bois là où les bobines sont et nous avons généré une superposition spatiale avec le RGA conventionné à l'échelle de la commune donc c'est là où recensé à l'échelle de la commune le circuit court en orientation boblige c'est une variable très importante nous avons cette échelle à la commune et donc par la suite nous avons sélectionné en faisant cette superposition nous avons superposé les parcelles RPG en circuit court et en non-circuit court de là nous avons fait par exemple une agrégation spatiale donc si vous voulez plus d'informations vous pouvez nous avons sorti une publication avec Esther bien sûr Claude Napoléon Didier-Joselin de l'université géographe à l'université de Juillet-Merspace voilà merci à vous merci beaucoup pour cette présentation très intéressante juste avant de passer donc à vos questions réponses on a une intervention d'Erwan Marolo donc je lui laisse la parole et on passe tout de suite après à la réponse à vos questions oui merci salut Michel salut Esther toujours oui une minute parce que nous avons beaucoup interagis avec Erwan Marolo en 1985 réunion à l'INRAE je m'excuse c'est vrai mais j'étais un peu pris dans le stress de l'oral mais pas de soucis Esther a dit qu'on suivait vos travaux c'est 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 super intéressant pour nous de suivre ce type de production qui sont certes assez empiriques et tu l'as rappelé Michel vous avez besoin après de de sortir de l'empirisme pour faire des vérifications de terrain et valider vos hypothèses pour nous c'est intéressant que le monde de la recherche se positionne sur ce type de représentation parce que l'objectif à terme c'est de pouvoir exploiter ces travaux et je dirais les rendre peut-être aussi accessibles et les traduire en termes d'opérationnalité et servir des questions de stratégie d'intervention des stratégies foncières donc on suit effectivement ce que vous produisez depuis un certain nombre d'années maintenant et on espère à terme lorsque ça aboutira des productions et on voit que vous en dirigez infra-communale on espère pouvoir réexploiter ces travaux pour faire après de l'observation sur ces espaces qui sont branchés en circuit de cours et veiller éventuellement et prioritairement à ce qu'ils ne soient pas détournés comme je l'évoquais dans ma première intervention parce que ils serviront directement les besoins alimentaires au loco donc c'est très bien ce que vous faites continuez mais surtout n'oubliez pas mes préconisations sur les productions infracommunales parce que c'est comme ça qu'on sera en capacité de bien valoriser ce que vous travaillez merci merci Erwan je vous propose pardon vous souhaitiez répondre à Erwan non donc je vous propose qu'on prenne une première question de madame Kavisov qui se destine à Fanny Alibert donc la question était n'y a-t-il pas un risque accru d'érosion de la biodiversité quand on mobilise des friches qui sont des lieux d'abri importants de la faune et de la flore donc Fanny est-ce que tu es toujours parmi nous oui je suis toujours là en effet donc les enjeux environnementaux ont bien été pris en compte dans le plan de reconquête agricole l'Adrial a été un acteur du dossier et justement dans une des actions qu'on met en place c'est de travailler sur la mise en place d'un guide agroécologique justement pour accompagner les agriculteurs quand ils font de la reconquête agricole d'avoir des démarches vertueuses et qui intègrent justement la biodiversité dans leurs projets et puis après on fait tout un travail de pédagogie sur les enjeux environnementaux en présence et au mieux d'orienter les projets là où il y a le moins d'enjeux environnementaux donc c'est vraiment une composante forte du plan de reconquête agricole et l'objectif c'est vraiment de concilier les enjeux agricoles et environnementaux j'espère avoir répondu à la question merci beaucoup pour cette réponse j'essaye de prendre les questions qui n'ont pas eu de réponse dans le chat on a une question cette fois-ci pour Julie Rigaud est-ce que l'effet de la prime pour la PAC donc pour 40% de prairies dans le Lubéron finalement a eu un impact au détriment des fruits et légumes alors ce qu'on voit au niveau des chiffres c'est que les productions sur les chiffres la SAU fruits et légumes n'a pas bougé a même un petit peu évolué sur les légumes et se maintient sur les fruits par contre il y a eu un biais dans les chiffres dans le sens où apparemment il y a eu une sous-déclaration en 2010 ce qui fait que les chiffres liés justement à ces terres-là ont explosé en 2020 donc on pourrait croire quand on regarde que les chiffres qu'on ait une augmentation de la SAU globale mais en fait c'était une sous-déclaration en 2010 donc ça n'a pas pris le dessus par rapport à des cultures vivrières on ne parle pas des mêmes terrains et toujours donc une deuxième question pour Julie Rigaud de Madame Amédreau est-ce que la diminution des productions de céréales elle s'explique plutôt par l'évolution du climat ou la faible rentabilité économique de la filière non là je crois que c'était totalement conjoncturel par rapport au marché aux primes sur le blé dur en fait tout simplement là c'est complètement lié au marché et pas spécialement au climat même pas du tout Julie dernière question pardon comme l'augmentation de la filière au niveau des terres en lavandiculture qui date déjà d'il y a quelques années c'est parce qu'à ce moment-là il y avait encore une fois un appel d'air qui s'était fait au niveau du marché c'est comme ça qu'on a pu avoir malheureusement des aberrations j'allais dire agronomiques de voir du lavandin sur des terres pas du tout adaptées et aujourd'hui on a une problématique avec justement une surproduction du lavandin une concurrence de pays autres qui font que c'est plus du tout rentable voilà donc c'est malheureusement souvent lié au marché plus qu'aux besoins du territoire ou du contexte agronomique et donc Julie une dernière question de Julie Raphaillac de la région sud sur la question des circuits courts est-ce que les actions concernent la logistique en particulier alors par rapport à la logistique effectivement grand sujet donc nous au niveau au niveau du parc là on travaille sur le secteur sur le secteur date avec plusieurs collectivités sur l'approvisionnement en produits locaux secs et vrac donc vraiment avec cette approche multifacette on va dire sur gestion des déchets et à pro local avec une scope qui a ouvert l'année dernière qui s'appelle l'entrepôt avec le jeu de mots l'entrepôt sur Avignon donc là on va essayer de mettre en route on va essayer on va mettre en route dès la rentrée un circuit de livraison pour avoir une appro en produits secs qui est à commencer juste avec quelques références et ensuite agrandir et de plus en plus et on fait le lien aussi avec le CIRTOM pour la collecte de biodéchets donc on a vraiment cette thématique approvisionnement où on essaie encore une fois de mettre en lien et de créer des choses et pour tout ce qui est approvisionnement produits frais là justement on en parlera demain puisque la ville d'Avignon et la chambre d'agriculture Vaucluse pourront témoigner des partenariats qui ont été mis en place avec la Poste pour justement livrer des petits producteurs locaux avec des cantines donc et ça c'est clairement un manque qu'on a sur le territoire donc on espère pouvoir s'inspirer de ces actions-là pour pouvoir accélérer prochainement sur ces sujets-là Merci pour ces réponses on a une question également de Madame Amédro pour Florian Pascal elle s'interrogeait sur le graphique que vous aviez présenté donc sur les 100 euros il y avait 10% 10% pardon 10 euros qui étaient sur de la redistribution et est-ce qu'ils tenaient compte de la main-d'oeuvre salariale ces 10 euros ? Oui l'étude économique portait sur les chiffres de la comptabilité donc tous les tous les tous les comptes de la comptabilité étaient pris dans compte tous les comptes 600 Merci je pense qu'on a parcouru l'ensemble des questions qui étaient présentes dans le chat et qui n'avaient pas reçu de réponse directement par écrit je vous propose une rapide synthèse de nos échanges de ce matin avant de laisser la conclusion à Monsieur Guédu ce qu'on a pu se rendre compte c'est que finalement il y a de grands défis qui nous attendent dans les prochaines décennies avec une nécessité de repenser l'agriculture parce qu'on a bien vu par les différentes interventions que finalement le prolongement de nos tendances passées que ce soit la déprise agricole le modèle économique mondialisé ou encore le non-environnement des générations finalement sera fatal à notre agriculture qu'elle soit nationale ou régionale il nous est aussi impossible de prédire de manière précise le scénario qui va être mis à l'oeuvre dans les prochaines années mais ce qu'on est sûr c'est qu'elle devra prendre en compte les problématiques de concurrence foncière de réduction des ressources en eau et de changement climatique de même par nos différentes interventions on a bien vu que l'alimentation alimentaire à l'échelle régionale elle n'était pas atteignable et que c'est finalement peut-être pas le défi de demain mais que c'est peut-être plutôt la recherche d'un équilibre plus harmonieux entre l'import et l'export en réfléchissant notamment à l'énergie qui va être nécessaire à son achevinement parce qu'on sait que l'énergie sera un enjeu fort aussi à venir point positif dans ce panorama peut-être un peu pas forcément qui est un peu négatif on a des acteurs régionaux aujourd'hui territoriaux qui se mobilisent on l'a vu d'ores et déjà sur notre territoire et puis on a la région qui va notamment donc dans le cadre du SRADET mais pas uniquement aura un rôle important à jouer pour réussir cette transition en maintenant sur notre territoire régional une agriculture nourricière de qualité au service des populations résidentes donc je vous remercie en tout cas à tous pour ces interventions passionnantes et je laisse la parole et la conclusion à monsieur Guédu alors à mon tour des remerciements pour l'animation d'abord pour l'animation et la préparation de ce séminaire aux intervenants je crois que je m'associe à de nombreuses remarques des participants et participants qui ont souligné la richesse mais aussi la richesse des échanges dans le fil de conversation qui montre que ces sujets les mots qui ont été utilisés et que l'on voit je pense après ce séminaire encore un peu plus clair alimentation capacité alimentaire autonomie alimentaire résilience alimentaire autant de mots pour effectivement tracer un sujet majeur pour notre avenir comme la dernière présentation le soulignait qui est un peu quelque part au cœur de ce que nous cherchons à faire les données et les perspectives qui ont été présentées sont on le souhaite utiles pour appréhender l'ampleur des enjeux des interactions et des changements de cap nécessaires la présentation des leviers tout comme les évolutions récentes sur l'agriculture en région souligne à la fois des capacités à agir mais également l'ampleur le rythme la cohérence des changements à engager c'est un élément qui est effectivement revenu au travers des différentes interventions et la nécessité de mobiliser tous les leviers du niveau local au niveau européen et le niveau régional effectivement à une place singulière avec différents avec différents outils ils ont été rappelés à l'instant avec le SRADET mais pas seulement en termes de partage de connaissances effectivement c'est ce à quoi nous cherchons à contribuer avec ce type de rencontres mais aussi en accompagnant les actions des territoires les actions des producteurs voilà donc un sujet qui nous semblait particulièrement crucial et effectivement les interventions vos réactions ont souligné à la fois son actualité et un sujet qui est d'avenir pour notre territoire et les habitants donc en remerciant encore une fois en vous remerciant toutes et tous et en vous donnant rendez-vous voilà pour des prochains des prochaines réflexions et séminaires qui auront lieu à l'automne et donc cette journée connaissance des territoires le 1er décembre prochain et maintenant je vous souhaite à toutes et à tous et je vous souhaite un bon appétit parce que nous en avons beaucoup parlé d'alimentation et il est temps de passer à la fourchette allez bonne fin de journée à toutes et tous au revoir merci bon appétit merci au revoir 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501